L'épisode de ce soir s'intitule Le calendrier Épisode 1 Je viens de recevoir un calendrier par la poste Ça doit faire 15 ans que je n'ai pas reçu ça Un calendrier de l'avant Une tradition que j'adorais quand j'étais petite Une petite surprise chaque jour Pour te récompenser de ta patience La patience d'attendre un cadeau peut-être Avant, je n'avais aucune patience Aujourd'hui, au contraire Je veux que le temps passe lentement Car ce calendrier, je ne sais pas de qui il vient D'où il vient Mais ce que je sais, c'est qu'il a 4 tiroirs Et le premier s'est ouvert hier, tout seul Il n'y a pas de mécanisme J'ai vérifié Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de cadeau à l'intérieur Dedans, il y avait un papier Avec des phrases écrites en bouche carme Un défi Ce soir, tu dois déposer le colis dans un aéroport Défi accepté ? J'ai le colis à mes pieds Il est arrivé ce matin devant ma porte Sans personne pour le livrer Rien n'est écrit, mais sur le dessus est accroché un téléphone Le genre que l'on voit dans les séries policières Le genre qui fait exploser des bombes Clairement, ce défi est une mauvaise idée Et il n'y a pas moyen que je dépose ce colis dans un aéroport Ou nulle part ailleurs Je dois appeler la police Et me débarrasser de ça Je prends mon téléphone Et décide d'appeler Alors que je compose le numéro Une sonnerie retentit dans le hall d'entrée Ça vient du colis Pendant dix secondes Je me pétrifie dans l'attente de l'explosion Une minute passe Toujours rien Je décide d'avancer vers le colis qui sonne toujours Je m'approche Et vois que l'écran affiche Décroche Sans réfléchir, je le prends et réponds Une voix me dit Si tu appelles la police, tu perds Je réponds que je ne vais pas jouer à ce petit jeu avec lui ou elle Et je raccroche Je repose le téléphone Et l'écran brille à nouveau Au lieu du numéro entrant Est écrit Perdu Je ferme la porte et appelle la police Celle-ci me dit qu'une équipe est envoyée Et que je dois quitter mon appartement immédiatement Et prévenir les voisins de tout sortir Je me rends compte seulement à l'extérieur de la folie de ce qui vient de se passer Surtout Pourquoi moi ? J'essaye de réfléchir Mais mon téléphone sonne à nouveau L'écran indique que c'est mon frère Il est pilote de ligne et est censé être en vol en direction de Paris Alors que je décroche J'entends qu'il parle comme à travers un microphone Et surtout Qu'il y a beaucoup de bruit autour de lui J'essaye de l'appeler Mais il ne semble pas m'entendre Rapidement Je comprends qu'il est dans son cockpit Et qu'il parle à son collègue Il a dû m'appeler sans faire exprès Et cela n'était jamais arrivé Soudain La conversation prend une tournure étrange Quand mon frère semble crier de peur Ferme cette porte tout de suite Maintenant Je ne peux pas Je ne peux pas Hé mec, réveille-toi Ne me laisse pas tout seul Chier, fais chier Attends, il est où le truc qui nous regardait ? Je ne le vois plus Allez, réveille-toi Réveille-toi, punaise J'essaye de lui dire que ce n'est pas drôle Mais la communication coupe Après une série de craquements Et de sifflements Hébêté J'essaye de comprendre Pourquoi il m'aurait fait une blague comme celle-ci Je suis en train d'essayer de rappeler Le numéro de mon frère Quand la police sort de mon immeuble Et semble vouloir m'embarquer Il n'y a pas de colis ici, madame Vous le faites perdre du temps Et compromettez peut-être la vie d'autres citoyens C'est un avertissement Mais on vous demandera de venir au poste Si cela se reproduit Je dis au policier qu'il y avait bien un colis Mais ne semble pas vouloir m'écouter Je suis alors les résidents de mon immeuble Pour aller vérifier mes dires En effet, sur le palier, il n'y a plus rien Pourtant, personne ne pouvait avoir pris le colis J'avais fait en sorte de prévenir tout le monde Et de m'en assurer Les policiers étaient rentrés chez moi aussi Et apparemment, rien d'inhabituel Qui pourrait ressembler à une bombe n'y était Je commence à me demander si je ne suis pas folle Et regarde le calendrier sur mon bureau Le tiroir qui était ouvert Est maintenant fermé Les flics ont dû y toucher J'essaye d'ouvrir le tiroir Et à l'intérieur Un papier m'attend Avec de nouvelles phrases Perdu Le défi n'a pas été relevé C'est à cause de toi Allume la télé A nouveau J'obéis Et regarde sur internet Je pallie Au vu de la une Qui fait les informations Un avion vient de disparaître Au-dessus de la Méditerranée En provenance de Tunis Il ne devait se poser à Paris aujourd'hui Aucun signal n'avait été capté depuis plusieurs heures C'était le vol de mon frère Impossible ! Je venais de la voir au téléphone Le papier entre les mains Je remarque qu'il y a autre chose Vous faire peur Ça ne veut rien dire Et je crois que tout ceci n'est pas une blague Je ne veux pas être à la semaine prochaine Mes yeux sont fatigués Mais surtout embrumés J'ai l'impression d'être en dehors de mon corps depuis l'accident Enfin Est-ce qu'on peut appeler ça un accident ? J'ai essayé de comprendre ce qu'il s'est passé Mais à chaque fois que j'y pense Une migraine affreuse me prend Elle me terrasse Et il m'est impossible de savoir ce qu'il s'est passé durant la dernière heure Mais cela n'est rien face à la culpabilité que j'éprouve Mon frère Par ma faute Il n'est plus là Cet avion s'est craché À cause de moi J'en suis convaincue Il n'y a pas de doute C'est cette boîte Ou plutôt ce calendrier Cela fait bientôt une semaine que j'essaye de m'en débarrasser Je l'ai jetée à la poubelle Elle est revenue devant ma porte Je l'ai mise à la déchetterie À une heure de chez moi Et elle est revenue J'ai essayé de la détruire À coup de marteau La brûler La jeter dans la rivière Elle est revenue J'en ai conclu deux choses Je suis probablement folle Et la boîte ne me laisse pas le foie Je vais devoir l'utiliser Nous sommes maintenant mercredi soir Le deuxième tiroir de la boîte vient de s'ouvrir Ma main tremble Sans que je puisse la contrôler Je sais que je dois m'éloigner d'elle Je prie pour qu'il soit vide Mais non Il y a un papier Le même que la semaine dernière Épais Et recouvert d'encre rouge Une phrase est écrite Je commence à tendre ma main Quand mon téléphone sonne à côté de moi C'est ma meilleure amie qui me demande de venir Elle est toute seule chez elle Et veut me montrer un jeu vidéo Qu'elle vient de se dégoter Je reste trop chez moi et ne vois personne Ça ne me ferait pas de mal de sortir Je lui réponds que j'arrive d'ici un quart d'heure Je raccroche et lance un dernier regard au calendrier Pas ce soir Je ne peux peut-être pas me débarrasser de toi Mais tu ne me forceras à rien Je prends mes clés Monte dans le métro Et arrive comme estimé Une bonne dizaine de minutes plus tard Je connais le code de la porte par cœur Et entre dans le lobby J'envoie un message pour lui dire que je suis en train de monter Évidemment, l'ascenseur ne fonctionne pas Je vais devoir me taper les six étages Je fais une pause Arrivé au dernier étage Et cherche mon téléphone dans ma poche Mes doigts rencontrent un bout de papier Je le sors Et lis ce qu'il y a dessus Ce soir Tu dois entrer par effraction Dans la maison de ton ami Tu sauras quoi faire Comment ça a pu atterrir dans ma poche ? Ce n'est pas possible Je suis sûre de ne pas l'avoir pris La feuille tonde de mes mains Quand je lève les yeux vers la porte d'entrée Et impossible de détourner mon regard Je me sens comme attirée Au prix d'un effort surhumain J'arrive à reculer un pas Puis deux Je lâche malgré moi un râle Quand je me tourne Et commence à pousser ma jambe vers la marche inférieure Mon corps est comme contrôlé par une force extérieure Mais ma volonté de dégager d'ici semble plus forte Et j'avance pas à pas vers le lobby de l'immeuble Je transpire comme si j'avais couru à toute allure En arrivant devant la sortie Le papier est à nouveau là Accroché sur la porte extérieure C'est un cauchemar Je n'ai plus de force Ma vision commence à se troubler La porte s'approche de moi Et ce qui est écrit devient visible Alors que j'ai l'impression de tomber en arrière Le monde extérieur s'assombrit de plus en plus Juste avant de tomber dans les pommes J'arrive à distinguer ce qui est écrit Éteindre la multiprise Je me réveille en sursaut dans mon lit Mes pieds empêtrés dans les draps Me font tomber devant mon bureau Manquant de m'ouvrir le crâne sur le rebord pointu Il fait noir autour de moi Aucune idée de si nous sommes le matin ou le soir J'ai du mal à me souvenir de ce que je faisais avant de m'endormir Mais je suis habillée totalement en blanc Ce ne sont pas mes affaires Elles sont à ma taille et presque neuves Une tâche rouge sur la manche semble fraîche Et ressemble à du sang Un bruit au-dessus de ma tête attire mon attention Je me relève et vois que le deuxième tiroir du calendrier vient de s'ouvrir Avec le même papier Défi réussi A la semaine prochaine Pendant que je lis La mémoire me revient Et me rend compte que je n'ai pas rêvé Je suis bien allée chez mon amie La tâche rouge attire encore une fois mon regard Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Au bas de la feuille, d'autres mots sont inscrits Si vous avez aimé La police est venue me voir aujourd'hui Cela fait deux personnes de mon entourage qui meurent en deux semaines Car oui, mon amie que je suis allée voir il y a six jours est morte J'ai vu les photos et mon dieu Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais je n'arrive pas à savoir si c'était bien elle Tellement son visage était abîmé Je n'ai pas pu les aider Et je crois qu'ils me soupçonnent Je ne suis pas avocate Et je pense qu'ils n'ont aucune preuve contre moi Et surtout, ils doivent être aussi paumés que moi concernant ces événements Je ne sais pas quoi faire pour arrêter cette folie La boîte n'a plus que deux tiroirs fermés J'ai fait la moitié Mais je ne pourrais pas tenir encore deux semaines Mes migraines sont devenues insoutenables Des visions se sont ajoutées à mes cauchemars Sans que je puisse savoir s'ils sont réels ou non Je me vois en dehors de mon corps Me fixant allongée sur mon lit Pendant mon sommeil Puis j'ouvre les yeux Et l'espace d'une seconde Je crois apercevoir quelque chose Je suis comme prisonnière d'une voix qui m'appelle Et m'attire vers le calendrier Plus la semaine passe Et plus mon esprit est accablé d'émotions négatives Je perds patience rapidement Là où d'habitude J'aurais gardé mon sang-froid Physiquement, je me sens faible Mes nuits sont bercées de sommeil non réparateur J'ai fait des recherches sur le web Et rien n'a l'air de correspondre à cet objet maudit Car oui, cet objet n'est pas naturel Il ne vient pas de notre monde De temps en temps, le bois craque à l'intérieur des tiroirs Mais pas comme s'il travaillait Plus comme s'il se déchirait Quelque chose a envie de sortir C'est à nouveau l'heure Le tiroir devrait s'ouvrir d'un instant à l'autre Sauf que cette fois-ci, j'ai pris les choses en main Je ne bougerai pas de cette pièce J'ai acheté des cordes Des serflexes Des cadenas Des chaînes J'ai pris ma chaise la plus solide Et fixé des attaches aux barres métalliques Pour plus de précaution J'ai même tourné le dos au bureau Afin de ne pas être tenté à la vue du calendrier J'ai réussi à me baillonner avec un tissu Et à m'attacher de sorte que rien Ni personne Ne me fera sortir de cette pièce Et surtout pas moi-même Leur approche La pièce est sombre Et uniquement éclairée Par une petite lampe sur le bureau Elle projette mon ombre sur le mur en face de moi Les minutes passent Et finalement Un bruit qui m'est devenu malheureusement familier Le tiroir vient de s'ouvrir Je gaine tous mes muscles Bloque ma respiration Et me prépare à résister Pendant que je fixe un point imaginaire sur le mur Un grattement provenant de la boîte se fait entendre De plus en plus fort De plus en plus proche Mes yeux veulent se tourner Et regarder Mais j'ai bloqué ma tête De sorte qu'elle ne puisse pas tourner Pourtant Mes yeux continuent Ils forcent à la périphérie J'ai l'impression qu'ils vont passer derrière mon crâne Je prends enfin une respiration Et m'oblige à me concentrer sur un souvenir heureux J'ai beau chercher Mon esprit est envahi de pensées lugubres Néanmoins J'arrive à fixer mon regard sur le mur Les raclements se sont arrêtés Et alors que je pensais avoir passé le pire Je vois qu'une ombre S'ajoute à la mienne Juste derrière moi C'est un bras Avec une main Aux doigts anormalement grands Et cassés L'ombre s'étire au-dessus de ma tête Et cherche à attraper quelque chose Je ne veux pas regarder Je ne peux pas Les yeux fermés J'entends le bras s'approcher de l'arrière de mon crâne Je sens quelque chose M'effleurer les tempes Horrifié des doigts m'oblige à ouvrir les yeux En face de moi Le mur est réapparu Mais surtout Des lettres apparaissent Comme si un stylo invisible écrivait dessus Directement Ce soir Tu dois te rendre à cette adresse Avec une arme à la main Je m'oblige à ne pas réagir Alors que les doigts écrasent de plus en plus mes paupières Derrière moi J'entends Et je sens un souffle chaud au-dessus de mon épaule Une odeur de soufre envahit la pièce Alors qu'un deuxième bras sort lentement de la boîte L'ombre est aussi grande que la première Et elle tient dans sa main Une immense faucille Je sens que la faucille est glissée dans ma main Vous ne m'obligerez à rien C'est ce que tu crois ? Contre mon gré L'ombre et mon bras se lèvent simultanément Je ne peux rien faire Et la pression sur mes yeux est insoutenable Arrivé au plus haut que je puisse le lever Mon bras se tend Et s'abat Implacablement devant moi Arrachant une partie du mur Un cri plaintif terrifiant Semble émaner de la pièce elle-même La déchirure laisse suinter Un liquide sombre Qui vient tremper mes pieds ligotés Une nouvelle phrase s'inscrit alors sur le mur Et de un Continue Je ne veux pas, laissez-moi ! A nouveau Le bras s'élève Et s'abat inexorablement contre le mur Une éclaboussure Accompagne la déchirure Qui vient m'asperger le visage J'ai un goût de fer dans la bouche Alors que je crie d'arrêter cela Mes yeux commencent à pleurer Et je ne sais pas si c'est de douleur Ou de désespoir J'essaye de me débattre Contre cette force qui abat mon bras Inlassablement Et un craquement dans mon épaule Me fait sombrer dans un état proche De l'évanouissement Non, pas encore ! Laissez-moi ! Arrêtez ! Je ne suis quasiment plus consciente Quand les ombres finissent par se retirer Défi réussi À la semaine prochaine Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais je sais que j'ai échoué D'autres mots apparaissent en bas du mur Alors qu'à la porte d'entrée J'entends des voix d'hommes hurler et tambouriner La suite des histoires horrifiques Je suis en prison La police m'a retrouvée Au milieu de mon bureau Recouverte de sang Du sol au plafond De grandes griffures avaient déchiré le mur Une faucille avait été retrouvée à mes pieds Ce qui les avait intriguées C'est qu'elles correspondaient à l'arme utilisée Lors d'une tuerie de masse Qui avait eu lieu à des kilomètres de chez moi Au même moment Les victimes étaient des jeunes Principalement regroupés Pour une convention sur les bandes dessinées et comics La nouvelle ne m'avait fait ni chaud ni froid J'étais comme insensible La seule chose qui me faisait me sentir vivante Était la douleur de mon épaule luxée Ce qui me faisait peur en revanche C'était que je n'avais pas vu la boîte de la semaine Elle avait dû avoir ce qu'elle voulait Du sang Beaucoup de sang Et mon désespoir Les flics n'osent pas s'approcher Je dois les effrayer Ça se comprend Moi-même j'ai peur de ce que je suis capable de faire Même si ce n'est pas volontaire Je ne sais plus quel jour nous sommes Mon rythme est calé sur les repas qu'ils me servent Via une trappe au milieu de la porte Sauf que là Au lieu du dîner C'est le calendrier qui se tient devant la porte A sa vue Je crie tellement fort Que les gardiens essayent d'entrer pour me calmer Ce n'est qu'avec un puissant sédatif Qu'ils réussissent à m'attacher à mon lit Je ne dors pas vraiment Quand je me réveille à cause de grattements Tout de suite Je comprends d'où ça vient Et j'essaye de me lever Je suis encore attachée Et cette fois Avec des sangles trop résistantes En tournant la tête Je vois que la boîte Tremble Tout en émettant un gros banc Lointain Je supplie les gardiens Qu'ils me sortent de là La boîte fait de plus en plus de bruit Elle vient pour moi Cette fois j'en suis sûre J'essaye de bouger De me secouer Et me rappelle mon épaule blessée J'entortille mon bras dans une sangle Prends appui avec mon pied Contre le bas du lit Et pousse de toutes mes forces Un grand craquement se fait entendre Mon bras inutile me permet De sortir mon torse D'une des sangles ventrales Et rapidement J'arrive à me libérer Alors que je me dirige vers la porte Le dernier tiroir s'ouvre Mais il s'ouvre sans s'arrêter Lentement Des échos de cris en sortent Et du sang dégouline sur le sol Je tape de toutes mes forces sur la porte En baissant les yeux Je vois que le sang commence à inonder la pièce Finalement Les gardiens entrent en trombe En me bousculant Et glissent tous sur le sol recouvert de liquide En tombant Un des gardiens laisse tomber son arme de service Qui atterrit à mes pieds Je veux sortir d'ici Je récupère le pistolet Alors que le tiroir s'élargit de plus en plus Et que la chose à l'intérieur arrive Sans une hésitation Je mets le canon de l'arme dans ma bouche Et tire Personne n'a le temps de réagir Un éclair blanc Puis Le néant Je suis assise sur une chaise Devant moi Il y a un bureau avec une boîte Je suis chez moi Non 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 Le quatrième tiroir est ouvert Une feuille Avec des mots Toujours écrits Avec la même encre rouge Carmin Rendez-vous l'année prochaine pour Les trois autres tiroirs s'ouvrent Et les feuilles s'alignent Devant mes yeux Formant une phrase On avait loué un van pour le week-end C'était la première fois qu'on tentait ce genre d'aventure Choisir une direction au hasard Et rouler jusqu'à ce qu'on trouve un endroit sympa Pour passer la nuit C'était original Mais pas inédit En témoignent nos réseaux sociaux Remplis de postes De baroudeurs motorisés Posant devant des paysages sublimes Pour le coup La direction qu'on avait prise N'avait pas les attraits d'une carte postale Mais dégager une aura Attirante Et mystérieuse Le parc régional du Morvan Nous aimons bien sortir des sentiers battus Avec ma femme Au bout de quelques heures de route Nous franchissons les limites de la réserve naturelle Et commençons à guetter un spot Pour prendre l'apéro Et éventuellement dormir Problème Il fait déjà noir On s'en est pas rendu compte tout de suite Mais l'obscurité était tombée rapidement Bizarre Car d'habitude en voiture Je fais toujours attention à ce qui m'entoure Là C'était notre chat Qu'on avait emmené en cachette Qui nous l'avait fait remarquer Il a d'abord commencé à s'agiter Dans son sac Alors qu'il avait été calme tout le trajet Ma femme l'a sorti Et mis sur ses genoux Alors que je réduisais l'allure De la camulette Pour ne pas louper un virage Mais ensuite Il a commencé à gronder Et à faire le dos rond On n'a pas compris On a essayé de le calmer Il avait l'air captivé Et effrayé par quelque chose Qui était en face du van Tant J'avais mis les pleins phares Et rien à l'horizon Je commence à blaguer Avec ce genre de conditions On n'aurait pas intérêt à tomber sur un sanglier Ma femme rigole Mais pas le chat Devant nous commence à s'élever Une fine brume de bouillard Et la visibilité devient Encore plus réduite La route est sinueuse Et aucun panneau Et aucun panneau ne nous aide A nous repérer Soudain Je crois distinguer Des points lumineux Qui nous observent Juste en face de nous Notre chat est toujours sur les nerfs Je dis à ma femme De le calmer Mais je n'arrive pas A détacher mes yeux De ses points Soudain elle prend le volant Et le tourne sur la droite Pour éviter que l'on tombe Dans le fossé Je n'avais pas fait attention Mais j'avais quasiment roulé 50 mètres Et les points lumineux Eux Avaient disparu T'as vu ça ? Ma femme me répond que non T'as failli nous balancer Dans le fossé Ça va ? Elle propose qu'on s'arrête Dès que l'on peut Et je suis d'accord avec elle La fatigue se fait sentir Et j'ai toujours cette image De ces points lumineux en tête J'ai l'impression de ressentir Un malaise avec cet endroit Sur la carte du GPS On repère un étang Assez grand Pour pouvoir se garer Soulagement Quand on voit une voiture Garer sur une sorte D'emplacement De camping-car Le moteur coupé On hésite à sortir du cockpit La nuit est noire d'encre Et on ne voit déjà plus L'autre voiture Qui était pourtant A côté de nous Bon allez On se le fait cet apéro ? Prenant notre courage à deux mains Et notre unique lampe frontale Nous sortons pour Rerentrer rapidement Par la porte latérale Ce n'était que 10 secondes A l'extérieur Mais j'ai eu le temps De noter Qu'aucun bruit N'avait l'air de sortir De la forêt Qu'importe Nous commençons notre repas frugal Et commençons enfin A profiter de notre week-end A l'air frais Rapidement L'envie d'aller se soulager Se fait sentir Mais pas le choix Il faut sortir du van J'ouvre la porte Et fais mon affaire Derrière un arbre à deux mètres Des bruits me font sursauter J'essaye d'éclairer Du van Je me tourne lentement Je me tourne lentement Et le toit Semble n'avoir rien de spécial C'est là que je me rends compte Que le ciel N'a pas de lune Ni d'étoiles Je sais qu'on habite en vide Avec la pollution lumineuse et tout Mais on n'est pas censé avoir Un ciel dégagé ici Je montre cela à ma femme Mais elle ne semble pas Plus inquiète que ça Le chat ne semble pas Vouloir bouger Et nous ne sommes pas A l'aise à découvert Tant pis Nous fermons la porte Il grattera s'il veut revenir Allongé sur le matelas Moyennement confortable J'ai du mal à trouver le sommeil Je me retourne plusieurs fois Et finis par tomber Dans un état second Peu réparateur Des bruits de grattement Finissent par me réveiller Au bout d'une heure Et j'ai du mal à comprendre Que c'est le chat Sale gosse Il a fini son cinéma Je me révèle péniblement Et sonde le van L'intérieur est sombre Et la température N'est pas très élevée On est quand même en été Grattement Je m'apprête à ouvrir la porte Avant que le chat N'abîme la carrosserie Mais m'arrête la main Sur la poignée Derrière moi Entre les pieds de ma femme Endormie Une forme sombre Semble se relever Et me regarder Avec des yeux brillants Encore des grattements Je frotte mes yeux Mais il y a bien quelque chose Qui bouge Punaise C'est quoi ce truc ? Je vais essayer d'attraper ma lampe Mais au moment de bouger La forme s'anime aussi Et s'approche de moi Je me rédis Les grattements sont de plus en plus forts La forme est à 10 centimètres de moi Et elle finit par Ronronner Ronronner ? C'est notre chat C'est notre chat qui vient se botter contre moi Oh le con il m'a fait peur Je commence à le caresser Mais il me rend compte d'une chose Il n'y a plus de grattement Mais surtout Si le chat est là Qui grattait à la porte ? Encore des touristes égarés Sûrement partis pour une virée dépaysante Je me demande s'ils savent lire Les panneaux sont légions là-bas Surtout depuis qu'ils ont découvert Que la nappe phréatique avait été contaminée Par des pesticides utilisés pour la culture de sapins Vive Norel La terre est stérile Les plantes et arbres sont mourants Et la faune ne s'approche plus de cette zone D'après l'appel téléphonique reçu Les personnes seraient arrivées dans la zone La réserve à la nuit tombée Même si l'appel était anonyme On savait très bien qui c'était Ben était le dernier habitant Avant l'entrée dans la forêt Chaque personne qui voulait s'aventurer par ici Passait devant sa fenêtre Je l'aime bien ce Ben Avec son aspect bourru Il veut aider la police Sans pour autant se faire justice soi-même Quand je l'avais rencontré pour la première fois Il m'avait fait comprendre que cette forêt Il la connaissait comme sa poche Mais que ça faisait plusieurs années Qui ne l'osait plus y mettre les pieds Du coup Personne n'avait le droit d'y entrer selon lui Je n'avais rien pu tirer de plus de notre entrevue Qu'il avait déjà disparu derrière sa porte Mal huilé Cela n'empêche qu'une fois arrivé sur les lieux J'ai une certaine appréhension Je devais être le plus proche agent du coin Car je suis seul Pas de lumière Pas de bruit Le poste a reçu l'appel 20 minutes auparavant Une seule route permet de quitter la zone Il est donc impossible qu'ils aient quitté l'endroit D'un rapide coup d'œil Je distingue deux vannes avec ma torche L'un d'eux est très vieux Comme s'il était resté ici des années La mousse a pris du terrain sur les vitres Impossible de voir à l'intérieur sans forcer la porte Je me tourne vers celui qui m'intéresse Je m'approche doucement Et m'annonce d'une voix forte Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? On nous a signalé un van qui serait entré dans cette réserve Vous ne pouvez pas rester ici Je vais vous demander de partir A 5 mètres du véhicule Je remarque que la porte latérale est ouverte Personne n'est ici Le froid de la forêt pénètre jusque dans mes eaux Quand je remarque que du sang recouvre l'aménagement intérieur C'est comme si on avait essayé de se débarrasser d'épreuves En inondant des sens le lit pliant Sauf que le liquide était rouge Et une odeur âcre de fer flotté dans l'air Je suis quasiment à l'intérieur La tête penchée Quand je remarque du mouvement entre les draps La main sur la hanche Prêt à dégainer Je braque ma lampe torche Et des points lumineux me regardent C'est un chat Qui était à mon jeu au milieu du sang Je regarde s'étirer comme s'il sortait de la sieste Et minauder vers moi Qu'est-ce que tu fais ici toi ? Tu sais où sont tes maîtres ? Aucun collier ne semble attaché à son cou Il pourrait très bien être un chat errant Comme s'il me jaugait Il reste dans le fond de la camionnette Sur le mur en face de moi Ma lumière éclaire des photos du couple A qui le van appartient En dessous d'un polaroïd J'apprends que le chat s'appelle Gribouille Je me retrouve avec un véhicule et un chat abandonné Une potentielle scène de crime Mais aucun cadavre J'espère sincèrement que les randonneurs ne sont pas loin Alors Gribouille T'en penses quoi ? En guise de réponse Celui-ci se rapproche un peu plus de moi Et un miaulement dans un buisson voisin Me fait sursauter Un deuxième chat fait son apparition La similitude entre les deux félins est flagrante Un coup d'œil à gauche et à droite M'indique que je n'hallucine pas Tous deux orange Avec des taches blanches harmonieuses et des yeux verts En revanche, le deuxième a un collier Je me penche Et ce dernier est frissonnant Gribouille ? Alors c'est tout ? Pourquoi tu trompes comme ça ? Je me relève péniblement pour voir Que celui qui faisait sa sieste S'était rapproché silencieusement de moi Pas derrière Et me regardait sans bruit Je suis flic par comportementaliste Mais t'es bizarre toi Je sors mon toki pour demander une correspondance de plaque Seul ingrédientement hésitant me répond La canopée doit peut-être bloquer le signal Je sais d'après les cartes de la région Qu'une colline n'est pas très loin avec un refuge J'aurais peut-être plus de chance là-bas J'espère sincèrement que le couple y est aussi Alors que je retourne dans ma voiture Pour récupérer mon matériel Les chats se mettent à feuler Qu'est-ce qu'ils ont encore ? Je n'ai pas le temps de réagir Que le deuxième chat se jette sur le premier Une attaque aussi rapide ne pouvait pas être esquivée Et pourtant Le chat sans collier ne sembla pas bronché Et leva simplement la patte pour assommer l'attaquant Tout se passe à une vitesse surhumaine Et ma lampe torse s'éteignit Je n'avais plus aucun visuel sur les félins Et je me retrouve dans une pénombre inhabituelle Le silence est tout aussi lourd Je n'entends rien Et ne vois rien Mon toki ne répond toujours pas Dans le noir Je devine une femme qui descend de la camionnette Des bruits de griffures et de morsures se font entendre À reculons Élément en arrière Je cherche mon véhicule Bordel Je t'ai garé si loin que ça ? Je me tourne au bout de vingt mètres Et me rend à l'évidence Je suis perdu Aucune idée de où je suis Je lève la tête et me rends compte que quelque chose cloche Il n'y a ni étoile Ni lune Je commence à comprendre pourquoi le vieux Ben se prend pour le garde forestier J'accélère le pas Et prends le risque de courir à l'aveuglette Ah punaise ! J'attouffe un juron quand mon pied heurte quelque chose de dur Et mou en même temps C'est un pneu J'ai retrouvé le vieux van À tâtons Ma main trouve la poignée de la porte avant Le système est totalement grippé Je tire de toutes mes forces Quand le léger bruit d'un moteur me parvient J'ouvre grand mes yeux Mais aucun véhicule n'arrive sur la route Le bruit s'intensifie Et se rapproche dangereusement de moi C'est un renvoie de ment Je baisse la tête Et croise un regard brillant du chat Ils ne sont plus verts Mais totalement noirs Son iris se mélange à sa pupille Pris de panique Je m'arrache les doigts sur la poignée du véhicule Et réussis à ouvrir la porte Une odeur pestilentiel me prend directement à la gorge Mais je me force à m'asseoir côté passager La porte claquée Je n'ose plus bouger Et glisse lentement mon regard vers la fenêtre Le chat n'est plus là Dans un instant de lucidité Je me rappelle que je suis armé Et dégaine mon pistolet de service Je m'imagine tenant en joue une bestiole sournoise Mais communément aimée de tous Je suis ridicule La fatigue est toujours la première raison des hallucinations Je suis un professionnel Pourtant, je me laisse guider par mes émotions Je suis ridicule et pathétique Après une brève inspiration Je trouve les clés toujours insérées en dessous du volant Alors que j'essaye vainement de lancer le moteur Un choc sourd fait tanguer violemment la camionette sur le côté Je me retrouve renversé sur l'autre siège Et me tourne rapidement pour voir d'où vient la menace Un autre coup manque de me désarmer Et un trou apparaît dans la carrosserie de la porte Je vise et tire à travers l'ouverture Et un miaulement de guttura la glace et le sang vrille mes oreilles Et s'éloigne du véhicule Je reste porte-plan Quelques secondes Et sursaute quand un son ressemblant à un gong Résonne dans la forêt J'ai l'impression de ressentir les vibrations Au plus profond de mon crâne De longues secondes passent Jusqu'à ce que les phares des véhicules Et ma lampe d'orche se remettent à fonctionner Une main sur une oreille Et l'autre allumant mon toki Je me dirige à ma voiture Un coup d'œil au van du couple M'indique qu'une nouvelle tâche de sang est apparue J'ai toujours préféré les chiens de toute façon Je travaille en tant que technicien dans la sécurité civile aérienne Affecté à tout ce qui a attrait aux vols commerciaux En gros, je dois inspecter, étiqueter Et classer les preuves lors d'incidents aériens Ce matin, j'ai reçu une boîte noire C'est pas souvent que j'en reçois Et à chaque fois, je passe une mauvaise journée Déjà que je me traîne un mal de tête Depuis ce matin, c'est génial Le dossier indique que l'objet A été retrouvé au milieu de la Méditerranée hier Mais appartient à un avion Qui aurait disparu des radars il y a 3 jours L'avion serait parti de Tunis Et était attendu 2h30 après A Paris Bizarre Pourquoi la boîte noire a été retrouvée En dehors de l'avion Sans aucun débris autour Et surtout Comment un avion peut disparaître comme ça Sur si peu de temps de vol ? Je connecte le système à l'appareil d'enregistrement Et commence à écouter les voix des pilotes Du coup, hier, j'ai fait une escale à Ajaccio Et j'ai pu aller dans ce petit restaurant Que tu m'avais conseillé La bouffe était vraiment pas mal Par contre, leur cosmopolitan M'a donné mal au crâne toute la soirée Ce matin, c'était pas facile de se remettre en selle T'as toujours eu du mal à supporter les alcools forts De toute façon La prochaine fois, je viendrai avec toi Et je te montrerai comment on boit ce genre de cocktail Ouais, si tu le dis Elle est passée où, Élise ? Tu peux l'appeler ? J'ai besoin d'un verre d'eau Ma migraine revient T'es toujours en train de te plaindre T'es sûre que t'es pas en train de décuver ? Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de piloter Avec ne serait-ce qu'un nanogramme d'alcool Dans le sang Et puis de toute façon Le pilote automatique prendrait le relais Et en dernier recours Il est à toi C'est pas drôle Tu sais bien qu'il ne me reste plus que quelques heures Avant de pouvoir prendre le contrôle de cet avion Et de te dégager de ce siège Ta tête condescendante me tape de plus en plus sur les nerfs Élise Élise Vous pouvez venir s'il vous plaît ? Le micro doit encore faire des siennes Tu vas la voir ? Attends je check un truc sur l'écran T'as vu quelque chose ? Une mouette ? Arrête ! C'était une tâche assez grosse mais y'a plus rien Je vais demander à la tour de contrôle s'ils ont vu quelque chose On sait jamais A cette heure y'a personne sur la route T'inquiète pas T'es en forme aujourd'hui toi ? Bizarre La radio fonctionne pas non plus C'est ça de voler avec des coucous low cost Ils réduisent les check-in des appareils les moins importants Et du coup on se retrouve en rade une fois sur deux On va utiliser notre flair de pilote alors À l'ancienne Parle pour toi vieux Attends T'as vu ? Quoi ? Devant nous Y'a une onde qui est passé Non rien du tout Mais arrête tes conneries Tu commences à me taper sur le système avec tes visions J'ai déjà assez mal au grain de comme ça Je te jure j'ai vu un truc passer derrière le nuage C'est le principe de passer dans un nuage C'est que tu vois pas grand chose Oh punaise Je viens de le voir Y'a quelque chose qui est passé à droite Mais c'était quoi ce truc ? C'était hyper rapide J'arrive pas à contacter la tour Et pourquoi l'équipage répond pas derrière ? Ils font suer eux aussi Ça va tranquille on va gérer C'est sûrement juste un piaf Un gros bruit se fait entendre Oh la vache C'était pas une turbulence ça ? Allume le symbole que personne ne se lève Ça commence à me faire tourner un peu la tête cette douleur Je vais voir Elise et lui demander si tout va bien Et je te ramène un verre d'eau La porte est bloquée Un silence Mec Les gens derrière ils bougent pas ? Ils sont endormis j'ai l'impression Hein bah ils ont le droit de dormir tu sais Et l'équipage ? Ils sont au sol Et ne bougent pas Quoi ? J'ai l'air d'appel d'urgence à la tour Merde On fait quoi ? Panique pas T'es censé avoir été fermé pour ce genre de situation non ? La première chose à faire c'est Un deuxième bruit beaucoup plus bruyant Se fait entendre Et un grincement aussi Oh merde c'était juste au dessus de nous La carlingue est cabossée regarde C'est définitivement pas un piaf Je sais pas ce que Mais mince J'ai une dunette Et mon front me La vitre vient de se fissurer Y'a quelque chose d'hyper lourd sur nous T'es sûr que ça va ? Tes yeux Ils saignent Ouais ça va ça va Prends ce micro et branche-le là-bas Faut qu'on contacte absolument la tour pour leur Pour leur Ne bouge pas Et ne crie pas Il y a une chose Qui nous regarde Où ça ? Oh C'est quoi ce bordel ? Je sais pas mais elle me regarde droit dans les yeux Et Ah J'ai vraiment mal L'enregistrement fait entendre une suite de déchirements Cassure Puis Comme si on avait ouvert une bouteille de champagne Vous avez pas le droit d'entrer ici ? Comment avez-vous ouvert ? Referme cette porte tout de suite Maintenant Ah Je peux pas Je peux pas Eh mec réveille-toi Me laisse pas tout seul Fais chier Fais chier Attends il est où le truc qui nous regardait ? Je le vois plus Allez Réveille-toi Réveille-toi Punaise Un gronc sonore se fait entendre Puis On entend un bruit de sifflement Comme si le vent souffle A travers une vitre mal fermée Enfin Un grésillement Et l'enregistrement s'arrête Je regarde l'écran incrédule J'avais pas remarqué que j'avais transpiré à grosses gouttes Pendant mon écoute Et surtout J'ai un mal de crâne affreux A m'arracher les cheveux en fait Je regarde la boîte noire Et remarque pour la première fois Qu'il y a une éraflure différente De celle qu'un accident d'avion pourrait laisser Elle est comme si un Un animal Avait donné un coup de griffe dedans Un gros Animal Je regarde le dossier Pour voir les détails du vol Et je remarque Une goutte de sang sur le papier Elle vient de Mes yeux Mais c'est quoi ça ? Pourquoi je ? Je fais le lien avec ce que je viens d'écouter Ma tête Ah Faut que j'appelle le service de gestion de crise vite Ma vue se trouble Le numéro Ça sonne Une voix Allo ? Service scientifique de la sécurité aérienne J'ai besoin de prévenir tout de suite monsieur Le vol disparu Numéro AF 435 Oui ? J'ai du mal à vous entendre AF 435 vous dites ? C'est étrange Que vous appeliez maintenant On vient juste d'avoir la nouvelle Qui vient d'atterrir à Roissy Les équipes de la sécurité civile Sont en train d'entrer dans l'avion Il semblerait qu'ils soient intacts Monsieur ? Vous êtes là ? Je ne vous entends pas très bien Il ne faut pas Ouvrir l'avion Je répète Ne l'ouvrez pas Ne l'ouvrez Un bruit de gong Plus de tonalités Je n'ai pas beaucoup de passion dans la vie Mais une seule chose me procure La sensation d'être vivant Explorer des lieux oubliés par l'homme Cela peut aller du complexe industriel Au manoir privé Qu'importe Le but est de marcher dans les pas de personnes Qui ont foulé ces lieux jadis J'enregistre cet audio Alors que je m'apprête à arpenter Un lieu oublié de Paris Pour le contexte Je vis dans cette ville depuis quelques années Et comme la grande majorité des habitants J'utilise les transports en commun Notamment le métro Mes trajets quotidiens sont toujours les mêmes Et il m'arrive de m'endormir au milieu de la foule On finit par s'habituer à tout Hier matin J'étais en train de fixer la paroi du tunnel du métro À travers la vitre Les néons ronronnants du wagon N'aident pas à distinguer quoi que ce soit Pourtant J'étais sûr d'avoir distingué Quelque chose d'inhabituel Quelque chose Qui n'aurait pas dû être là C'était comme si la paroi du tunnel Avait disparu Et qu'un grand espace sombre L'avait remplacé Ce n'était qu'un bref instant Mais pourtant J'ai vu J'en suis sûr En quai Le temps de cligner des yeux Et cette apparition avait disparu Autour de moi Personne n'avait rien remarqué Chacun étant occupé à fixer son téléphone Ou perdu dans ses pensées Ma journée de travail Était tout aussi routinière que mon trajet Mais cette fois J'avais l'esprit accaparé par ma vision matinale Pendant la pause déjeuner Quelques recherches Google M'aidèrent à comprendre ce qui s'était passé Il existerait Apparemment Des stations fantômes sous Paris En tant que provincial Je tombais des nus Et en tant que passionné d'histoire Mon intérêt était piqué au vif Ces stations ont soit pour la plupart été condamnées Soit réhabilitées d'une façon ou d'une autre Mais une seule N'aurait pas été démantelée entièrement C'est là que mes recherches s'arrêtèrent Car aucune autre information n'était trouvable Et je devais me contenter D'une indication d'un lieu approximatif Sur la ligne 9 Entre Strasbourg-Saint-Denis et République C'était décidé Demain soir Après le boulot J'irai à la recherche de cette station Il est actuellement minuit Armé de mon plan de Paris Répertoriant le tracé de la ligne 9 Et de mon enregistreur Je marche au-dessus des deux stations de métro Il me faudra une bonne demi-heure Pour tomber sur une entrée délabrée Et condamnée Elle est située dans une petite rue Encastrée dans un bâtiment tout aussi vieillot Le panneau à moitié effacé indique Métropolitain J'y suis Une volée d'escalier sombre Et descendant rapidement vers l'entrée Qui semble être bloqué Un grillage rouillé Mais à y regarder de plus près On peut soulever une partie pour s'y glisser J'allume ma petite lampe frontale Et m'enfonce dans le tunnel Tout est éteint Il n'y a visiblement pas d'électricité ici Mais un nombre impressionnant de tags sur les murs Attestent que des personnes sont déjà venues Je n'ai pas peur du noir Faire ces excursions seul non plus J'ai développé une sorte de sixième sens À force d'entrer dans des endroits interdits Bizarrement À peine j'avais franchi l'entrée du métro Que j'avais ressenti un léger frisson Le long de mon dos Une ambiance pesante se faisait sentir Comme si la pression était plus forte ici Je mets ça sur le dos de l'adrénaline Et continue le chemin J'essaie de me détendre en observant les alentours Les murs sont couverts de publicités en céramique D'époque Pour des produits en conserve et des cigarettes Je me rappelle avoir lu que la station avait été fermée Pendant la seconde guerre mondiale Une réouverture aurait eu lieu dans les années 50 Mais aurait vite fait long feu Car au bout d'un an, lors de la rénovation Sa fermeture était de nouveau annoncée Les médias n'en avaient pas beaucoup parlé à l'époque Alors que je divague Le tunnel semble s'élargir Et le noir m'enveloppe Totalement Ma lampe frontale grésille Je tapote dessus Afin que la lumière revienne Il n'y a aucun bruit Depuis que je suis entré dans ces lieux J'avance Et l'écho de mes pas se perd dans le lointain Se pourrait-il que... Soudain un fracas de la lumière Mes yeux sont éblouis et je titube L'endroit est éclairé comme en plein jour L'espace de quelques secondes Ça y est Je suis sur le quai Deux pas de plus Et je tombais sur les rails Coupés en deux par le métro Filons à vive allure Le temps de récupérer ma vue Les wagons sont déjà tous passés Me laissant avec des oreilles Bourdonnantes Et un point rouge au milieu de ma vue Gauche Droite Je suis au milieu du quai Une inspection rapide m'indique Que la partie gauche Est un cul-de-sac La partie droite Elle S'enfonce dans le noir Mes pieds Tâtent le sol Qui semble solide Et je décide d'avancer Mes oreilles me font toujours Un mal de chien J'ai du mal à garder mon équilibre C'est alors que je commence à distinguer Un bruit sourd Je pensais que c'était mon cœur Que j'entendais résonner au fond de moi Mais le bruit est irrégulier Et semble venir de devant moi J'avance petit à petit vers la partie droite Toujours plongée dans le noir Le bruit est de plus en plus rapide Maintenant, j'arrive même à le distinguer plus nettement Cela ressemble à un gong Mais tellement en basse fréquence Qu'on n'arrive presque pas à l'entendre Funaise, il me file la char de poule Puis soudain Le quai s'arrête devant moi Un mur Avec une porte La porte est noire Et semble entreouverte Au-dessus, il y a marqué une phrase En italien Mais impossible de la lire Attiré par le gong mais effrayé Je décide d'avancer Et de franchir cette porte En franchissant cette porte Je m'assure de la bloquer avec une dalle en céramique Trouvée sur le quai Ce serait bête qu'elle se referme Surtout que je n'ai prévu personne De mon expédition nocturne Derrière cette porte La noirceur m'englobe encore plus La puissance de ma lampe Semble diminuer encore J'ai l'impression d'être dans une mine Le sol est pentu Et semble descendre très vite Le gong Il est puissant Je le sens dans mes tripes Il me saisit de son aura terrifiante Il n'y a pas de doute Le gong vient du fond de ce tunnel L'envie de faire demi-tour est là Mais ma curiosité est plus forte Je commence à avoir soif Plus je descends Plus la température monte Le décor n'est plus le même On y voit encore des traces humaines Qui datent de l'époque Où ce tunnel a été creusé Mais il n'y a plus aucune trace de tag Ou de présence récente C'est comme si le lieu Était resté bloqué dans les années 30 Plus je m'enfonce Et plus le chemin est dangereux Plus je m'enfonce Et plus le gong Semble se rapprocher de moi Des crevasses Apparaissent à certains endroits Le doute commence à s'installer Quand ma lampe n'aimait plus qu'un faible rayon lumineux La raison voudrait que je revienne sur mes pas Mais je suis si proche du bout Je le sais Le gong résonne très fort Chaque secousse Fait vibrer les murs J'ai peur que la structure du tunnel s'effondre Il n'y a même pas d'été Et puis Devant moi Apparaît un cul-de-sac En fait C'est plutôt un amas de débris Qui bloque le tunnel Des planches Des pierres Une brouette même Comme si on avait rebouché à la va-vite Avec ce qu'on avait sous la main Je ne comprends pas pourquoi le tunnel s'arrête de la sorte Il y a eu un éboulement Une fuite de gaz Un accident plus grave encore Ce n'est pas logique Si cela avait été le cas L'entrée aurait été scellée Et même la porte aurait été bloquée Je m'approche des débris Je sens un courant d'air chaud Venant d'un trou pas plus grand qu'une pomme de main J'approche mon oeil Mais ne vois rien Je prends appui sur une planche Qui devait être une chaise un jour Me rapproche un peu La planche cède sous mon poids Le bruit résonne dans tout le tunnel Je m'arrête de bouger L'écho dure longtemps Très longtemps La profondeur du trou derrière Me terrifie Mon cœur a un bâtement C'était quoi ça ? Rien que je n'avais déjà entendu dans ma vie Le bruit venait du fond du trou Je recule des débris Et décide qu'il serait temps que je rentre Je commence à manquer de tout Alors que je rebrousse chemin Je me rends compte que le gong A disparu Sans m'en rendre compte Je commence à courir Je ne sais pas pourquoi Mais mes jambes me disent de fuir Sur le chemin du retour Le tunnel est plus étroit J'ai du mal à me tenir debout Le plafond est plus bas Les murs semblent se rapprocher Je suis presque arrivé, je le sais Mon sixième sens me dit de ne pas me retourner Je cours tant bien que mal La tête tellement baissée Que je manque de peu de me rompre Le cou contre la porte Enfin j'y suis Je cherche à tâton la poignée Il n'y en a pas Et surtout celle-ci Est fermée La dame en céramique s'est cassée Je suis désemparé, plein de sueur Et ma respiration est incontrôlable Je me tournais J'entends comme un tapotement Je tends l'oreille Au bout de quelques secondes Je réalise que ce ne sont pas des tapotements Mais des bruits de pas Qui courent Je ne sais pas quoi faire Je ne veux pas crier Il n'y a pas d'échappatoire Je vais mourir ici Je ne veux pas Je me tourne M'apprête à fermer les yeux Mais un éclat attire mon regard Au-dessus de la porte Une inscription est totalement visible Comme si elle irradiait D'une lumière rouge La siate ogni esperanza Poi qu'entrate Mon esprit Est au bord de la rupture Mais mes cours d'italien Me reviennent en tête Laissez toute espérance Vous qui entrez Vous avez déjà fait une chasse au trésor Sûrement quand vous étiez petit Mais est-ce que vous en avez déjà fait une Une fois adulte Celles qui vous sont proposées Par des agences de voyage Et offices touristiques On a eu envie d'en tester une aujourd'hui Nous sommes à Palerme En Sicile Et nous sommes levés tôt Pour profiter de la douceur du matin Le temps nous manque Et vu qu'on veut visiter Un maximum de choses Combiner une visite à pied Et une chasse au trésor Nous paraît être une bonne idée L'intérêt de cette activité C'est qu'on est tout seul L'appli Qu'on doit télécharger Nous indique tous les éléments nécessaires Pour avancer dans la ville Et répondre aux énigmes Les visites guidées à l'ancienne C'est pas trop notre tasse de thé Donc ça nous convient parfaitement En plus de ce petit jeu On a convenu entre nous Ma femme et moi Que l'on doit trouver Le plus de Vierge Marie possible Dans les rues de Palerme Juste histoire de pimenter notre balade Rien d'extraordinaire Mais au moins On connaîtra l'hypercentre historique Comme notre poche Une fois arrivé au point de rendez-vous Nous lançons la vidéo de briefing Et apprenons que nous devons découvrir Le secret des Templiers En partant à la recherche D'un trésor caché L'intrigue est simple Et déjà vue Mais l'histoire est plutôt bien amenée L'application utilise des images réelles Pour décrire la mission Et montre même des rues de Palerme Par lesquelles nous sommes passés Il y a quelques minutes à peine Ça y est Le compte à rebours est lancé Et nous nous précipitons Au deuxième point de rendez-vous Il fait chaud Mais l'ombre des bâtiments Au façade décrépit Qui fait du bien L'application en main Nous indique très précisément Quand nous devons nous arrêter Et nous envoie des indications Pour l'avancement de l'enquête Ça dit que nous sommes là Où ils ont vu pour la dernière fois Un certain l'artiste Stefano Boleno On cherche l'indice que l'appli nous montre Et rapidement Nous apercevons effectivement Le symbole des Templiers Proche d'une Vierge Marie Encastré dans un mur Bingo D'une pierre deux coups On prend les deux en photo Pas le temps de regarder Si elles ne sont pas floues L'appli nous dit de nous remettre en chemin Pour remonter la piste De ce mystérieure inconnu Qui aurait disparu Il y a une semaine Le point d'intérêt suivant Est facile à trouver Et nous indique que cet artiste Semblait vouloir se rapprocher De l'ordre des Templiers Les légendes disent en effet Que cet ordre existerait encore Mais sous d'autres noms L'aventure prend une envergure Plus mystérieuse Que nous l'imaginions Intéressant Le temps de prendre une autre Vierge En photo Dans une ruelle Peu arpentée Par les touristes Et nous arrivons déjà Au point suivant Le téléphone vibre Une photo apparaît Et nous avons un frisson Qui nous parcourt C'est une image De Baphomet Un bouc Qui représente le mal L'image reste figée Quelques instants Et nous aussi Nous sommes comme Hypnotisés Le téléphone vibre Un appel Je suis censé être en vacances Personne ne devrait m'appeler Mais le numéro est masqué Je décroche Je décroche Une voix me dit Vous arpentez le chemin Des initiés Votre quête Vous mènera là Où d'autres ont essayé Ce perdre est facile Mais si vous savez Où regarder L'ordre renaîtra L'ordre renaîtra Et avec lui Le prince déchu Vous accueillera On se regarde avec ma femme Waouh Elle est géniale Elle est géniale cette appli Tu l'as trouvée où déjà ? J'ai reçu un mail Qui me proposait De tester cette nouvelle aventure Et que notre profil Pouvait correspondre On est plutôt friands D'activité originale Et celle-ci Envoie du lourd Nous continuons de suivre Le GPS de l'appli Qui, sans que nous le remarquions Nous fait sortir Des voix fréquentées Nous devons à chaque fois Nous rendre proche D'une église Et bizarrement Nous avons une Vierge Marie Qui nous attend toujours À côté des objectifs De l'enquête Tant mieux On en apprend plus Sur ce disparu Nous commençons À nous prendre au jeu À croire que le mec A vraiment disparu Il avait l'air De vouloir restaurer Un rituel Pour ressusciter l'ordre Mais cela demandait Qu'il réunisse Des objets particuliers Mais impossible De savoir lesquels À ce stade du jeu Nous commençons À avoir chaud Mais nous en sommes déjà Aux trois quarts De l'enquête On avance vite T'empêche J'ai envie de regarder Les photos déjà prises Depuis le début Histoire de voir Si on n'a pas perdu Notre temps Bizarrement Les photos Des vierges Marie Sont toutes parfaites Sauf Au niveau De leur visage C'est comme si Ils avaient été effacés Mais Grossièrement Je regarde mon objectif Mais il va très bien J'avais pris un selfie De nous juste avant Le début de l'aventure Mais nos têtes Étaient parfaitement nettes Je ne comprends pas Mais pas de temps à perdre On a envie de finir Ce jeu de piste Certes intéressant Mais il nous éloigne Quand même pas mal Des coins sympas Où se poser Alors qu'on approche De l'avant-dernier objectif Mon téléphone Commence à m'envoyer Des notifications De messages Mais en dehors De l'appli d'enquête Bizarrement C'est encore Un numéro inconnu Le début du message Dit que nous sommes bientôt A la fin de l'enquête Et que nous devrions bientôt Retrouver Stefano Boleno Je n'avais pas donné mon numéro A l'appli Je m'inquiète un peu Car j'ai pas envie de recevoir Des spams Toutes les 10 minutes C'est là que je vois Qu'il y a une pièce jointe Avec le message Je télécharge le MMS Et c'est une photo D'une rue Que nous venons juste de passer La rue est vide Sauf deux personnes Sont au milieu En train d'avancer de dos Elles sont à une certaine de mètres Mais impossible de savoir Qui sont-elles On se demande si c'est un indice Mais rien ne nous vient en tête Nous faisons encore Quelques pas Et de nouveau Mon téléphone reçoit Un MMS Une nouvelle photo Sans texte cette fois C'est la rue dans laquelle Nous sommes Actuellement Et le couple de dos Est plus proche De l'objectif Nous nous arrêtons de respirer Car Indéniablement sur la photo C'est nous que l'on voit Et c'est bien les tenues Que nous portons D'un coup nous nous retournons Mais Rien La panique se fait sentir un peu Quelqu'un s'amuse à nous faire peur Et c'est pas cool Vous feriez mieux de sortir de votre cachette Avant que ça tourne mal Dis-je avec mon doigt levé Ma femme et moi Sommes un peu pâles Sur le moment Et nous n'avons plus du tout envie de jouer Commençons à marcher En reculant pour essayer de trouver un abri Ou appeler la police Alors que nous sommes derrière Un amas de poubelles J'essaie de taper le numéro de police locale Là Une nouvelle vibration Une photo envoyée du même numéro J'hésite à l'ouvrir Mais la peur me pousse à le faire Afin de savoir si le rigolo qui nous a fait ça Est encore dans les parages On nous voit de face Cette fois Et chose troublante J'ai mon doigt levé Et nous sommes à deux mètres de l'objectif Là nous sommes terrifiés Il n'y avait personne En face de nous On en était sûrs C'est quoi ce bordel ? Et puis ils sont où tous les gens là ? Les rues devraient pas être vides comme ça ? Mon cœur est un battement Nos visages Nous n'en avons pas Comme s'ils avaient été effacés Grossièrement Je regarde ma femme Et son visage est bien là Le mien aussi apparemment Tu ne veux pas qu'on fasse un selfie ? Faut que je vérifie un truc On se met dos à la route Et clique Sur la photo La rue est claire Mais ressemble à ce qu'elle est Décrépite Remplie d'endures Mais intacte Nos visages Eux Ne sont plus les mêmes Ils ont disparu Cachés par un coup de gomme Et Derrière à deux mètres Il y a une chèvre Entre nous Et elle se tient debout J'ai grandi jusqu'à mes 11 ans sur une île Perdu dans l'océan Indien C'est une île inaccessible en long courrier Vous devez faire au moins trois escales et changement d'avion pour l'atteindre La piste d'atterrissage est tellement petite Que seuls des avions avec une dizaine de places peuvent atterrir Je l'ai toujours appelée l'île Et c'est vrai que je ne connais même pas son vrai nom Qu'importe Si je vous raconte cette histoire C'est que sur cette île Tout était normal Les gens travaillaient J'avais des amis Et l'école était supportable comme partout Mais Du plus loin que je m'en souvienne On m'avait toujours interdit de rentrer après minuit Quand je me baladais avec mes amis De toute façon J'étais trop jeune pour sortir tard N'empêche qu'un soir J'étais à l'anniversaire d'un ami Qui devait fêter ses dix ans je pense On avait eu droit à des gâteaux À base de patates Bananes Et j'en passe Qui me font encore tellement envie Maintenant que j'y pense On avait poussé la fête jusqu'à tard Il devait être pas loin de 22h Le soleil se couchait tôt là-bas Donc il faisait déjà nuit Mais deux heures devant moi J'avais le temps de rentrer Je pouvais encore profiter On a bien ri Et finalement Je me suis retrouvée être la dernière avec mon ami Il m'a dit que je devais rentrer Car ma mère s'inquiéterait On n'avait pas de téléphone fixe à l'époque Et encore moins de smartphone Je lui ai dit qu'il avait raison Et qu'on se verrait demain Pour essayer son nouveau skateboard J'ai pris la route Et l'air était encore chaud Pas vraiment de bruit Ni de monde à cette heure-ci La maison de mon ami est située proche des hauteurs Et la mienne est encore plus haute En fait, elle est à quelques centaines de mètres À vol d'oiseau du point culminant de l'île Voir ce sommet me filmer la chair de poule à chaque fois Là, il était invisible dans la nuit J'étais déjà bien avancée sur la route Quand j'ai entendu un premier bruit Qui ressemblait à un oiseau Mais qui... Essayerait d'imiter la voix d'un humain C'était glaçant Mais ce ne serait pas la première fois Qu'un animal me fit une truite bleue sur cette île Un deuxième cri me prit par surprise Et avait l'air de venir juste derrière moi Je me suis retournée Et je n'ai rien vu Juste le champ de canne sur la droite Et le noir là d'où je venais Sans doute un sanglier Je m'apprêtais à me retourner Quand je vis deux points rouges au loin Je me suis dit que ça devait être une voiture Qui avait dû tourner un peu plus bas Mais au bout de quelques secondes Je me rends compte que les lumières ne bougent pas Et surtout qu'il n'y a pas de lumière blanche devant Pour les phares avant Je plisse les yeux Et au contraire, j'ai l'impression qu'ils se rapprochent Elle ferait une marche arrière Quelqu'un m'aurait vue ? Ce ne peut pas être ma mère Elle n'a pas de voiture C'est alors que je vois sortir de la nuit Une silhouette qui se rapproche de moi C'est une personne qui a l'air de boiter Et les bruits de ses pas sont irréguliers Je m'écarte pour la laisser passer Mais m'arrête car la personne marche À reculons Elle me dépasse Et quand elle m'aperçoit Elle se fige sans pour autant me regarder Son visage a l'air extrêmement concentré Qu'est-ce que tu fais ici petite ? Je rentre chez moi monsieur Ta mère ne t'a jamais dit de rentrer avant minuit ? Si, mais il est 23h C'est le changement d'heure aujourd'hui Minuit est déjà passé depuis une dizaine de minutes Tu ne devrais pas être ici Vraiment pas Mais je ne savais pas Je vais vite rentrer chez moi Comment est-ce que tu marches depuis que tu es dehors ? Euh, je ne comprends pas Comment est-ce que tu marches ? À l'endroit ou à l'envers ? C'est bizarre votre question monsieur Réponds À l'endroit j'imagine Est-ce que tu le vois ? L'homme a finalement tourné ses yeux vers moi Lentement Et tout de suite il s'est repris Et a regardé dans le noir sur ma droite J'ai vu alors que les phares que je regardais N'étaient pas des lumières C'était des yeux Rouges Avec d'immenses pupilles Et ils s'étaient rapprochés de nous De quelques mètres Ils sont là, hein ? Bon Tu vas courir chez toi Le plus vite possible Et quand tu seras à ta porte Tu rentreras de dos chez toi Et tu iras dire à ta mère Ce que tu as vu ce soir Vous irez prier fort Jusqu'au matin Et ensuite Tu t'en iras de cette île Le jour même Toi et ta mère Et vous, monsieur ? L'homme eut un rire nerveux Je remarquais alors que son pantalon Était foncé et humide Moi, petite Cela fait des années Que je marche comme cela Car comme toi Un jour Je suis rentré tard Très tard Et je n'ai pas regardé derrière moi Je suis fatigué Très fatigué Je n'ai pas le choix Tu aurais dû rentrer de dos Car À cause de toi Il nous a retrouvés Va maintenant Fais ce que je t'ai dit J'ai alors laissé l'homme Je suis partie en courant Sans me retourner Et arriver à ma porte J'ai entendu le même cri d'oiseau Terrifiant Je me suis retournée Et ai mis ma main sur la poignée Tout en la tournant C'est en fermant la porte derrière moi Que j'ai aperçu au loin Les lumières rouges Sauf que cette fois Elles étaient quatre Cette voix Entendez-vous cette voix ? Celle qui fait que vous êtes allongé en ce moment Êtes-vous dans un environnement que vous connaissez Qui vous rassure et vous effraie en même temps ? Aimez-vous écouter des histoires d'horreur ? Aimez-vous le frisson ? Aimez-vous vous faire peur ? Aimez-vous vous endormir en écoutant des récits aux frontières du réel ? Vous essayez de vous rassurer en écoutant les événements fictifs qu'ont subis des personnes comme vous Mais qui n'ont jamais existé ? Êtes-vous bien installé sous votre couette ? Le chat à côté de vous est calme ? Vous vous rassurez en touchant son pelage Vérifiez que lui est bien réel Vous avez éteint votre lumière pour vous mettre dans l'ambiance Misez des écouteurs pour profiter des moindres bruits, glissements, craquements que vous entendez Vous êtes même seul dans votre appartement Vous avez fermé les portes et les fenêtres Afin de vous couper de la réalité Votre tasse de thé est déjà froide pour vous réchauffer Et vos extrémités sont engourdies par les intonations du compteur Votre respiration est lente, calme Vous pensez vous endormir rapidement Cette voix monotone est le seul somnifère qui fonctionne sur vous Vous avez déjà essayé toutes les solutions médicales, physiques, psychiques et ésotériques pour vous reposer Mais rien n'y fait Vous êtes toujours là, allongé, à écouter ce qui vous entoure La réalité et la fiction finissent par se mélanger quand vous vous approchez de l'endormissement Vous connaissez toutes les différences entre le sommeil léger, profond et paradoxal C'est lui qui vous intéresse, le monde des rêves C'est un monde qui vous fait peur Vous l'évitez ce monde Il vous a déjà piégé Vous étiez allongé, sur le dos Les yeux fixant le plafond Et votre corps n'était pas là Vous ne le maîtrisiez pas Vous ne le maîtrisiez plus Vos poumons étaient écrasés L'air se glaçait Et il ne voulait plus sortir Pourtant Vous étiez là À écouter l'histoire Cette histoire Oui Cette histoire que vous écoutez Et la même que vous écoutiez il y a Vous ne savez plus combien de temps Vous avez perdu toute notion de temps D'espace Depuis que vous avez entendu cette voix Ma voix Vous essayez de vous rassurer En cherchant son pelage Vérifiez que vous n'êtes pas piégé Le chat n'est plus à vos côtés Votre couette est trempée de sueur Vous essayez de vous rassurer En vous rappelant le nom de ces malheureuses personnes Qui étaient autrefois votre famille Vous aimeriez ne plus entendre ces récits Différencier le réel du rêve Vous avez des frissons Vous ne voulez plus avoir peur Vous aimeriez ne plus entendre cette histoire Vous aimeriez ne plus être piégé Vous aimeriez ne plus entendre cette voix Ma voix Ma voix Qui est juste à côté de vous Cet été J'ai envie de me reposer Et rien de tel que la plage pour cela J'ai posé toutes mes vacances restantes Pour partir dans le sud Je ne fais jamais ça d'habitude J'évite les coins bondés Et privilégie les vacances hors saison Mais là, j'en peux plus Pas envie d'organiser quoi que ce soit Pas le temps Et pas l'argent Je vais prendre sur moi Prendre ma liseuse Mes meilleures playlists Et avec ma femme On va se poser sur la plage Toute la journée Encore une fois Ce n'est pas notre délire Les journées fargnenté Mais avec la situation sanitaire On peut aller nulle part Donc nous voilà Seuls sur le sable Il est 7h du matin Le soleil tape déjà fort Les joggers sont déjà ici A vouloir transpirer le peu d'eau Qu'ils restent dans leur corps C'est vrai que j'ai soif Je vais m'hydrater régulièrement Si on veut rester ici toute la journée Les sportifs font des allers-retours Depuis une heure déjà Et franchement Ce serait cool Qu'ils nous laissent profiter de la vue Ne serait-ce que 30 secondes Je m'allonge deux secondes En maudissant les runadix Le temps de se mettre sur le ventre Pour ne pas foirer mon bronzage Que je remarque que les joggers ont disparu Tant mieux Mes lunettes de soleil sur le nez Je regarde de côté ma femme Qui dort déjà On est bien quand même Le bonheur sera de courte durée Car une famille décide d'installer son campement A trois pas de nous C'est une blague La plage est quand même super grande Pour qu'on n'ait pas à se marcher dessus, non ? Je soupire Et lance une battle de regard Avec la gamine Qui commence son château de sable Sur ma tongue Posée sur mon coin de serviette Je me retourne Mais n'ose pas réveiller ma conjointe Qui semble apprécier son sommeil Elle a de la chance De pouvoir s'endormir comme ça Et de ne pas subir Ces gens impolis Ah ! On serait quand même Bien mieux sans eux Je me lève Pour aller tremper mes pieds dans l'eau Et humidifier ma peau Qui commence à brûler On est bien quand même Je me retourne Pour me remettre sur ma serviette Quand je remarque Que la famille Qui était derrière nous N'est plus là Là où il y avait La petite fille Il n'y a plus que ma tongue Et s'appelle à moitié enfoncée Dans le sable Alors ça c'est bizarre Je suis resté dix secondes dans l'eau J'aurais dû les entendre partir Une famille de six quand même Je ne comprends pas Et m'assied Un peu circonspect Sur la tournure des événements Ma réflexion tourne vite court C'est les vacances Et la plage est à nouveau vide Quel pied ! Les minutes passent Et mon demi-sommeil Est réveillé par un marchand de granité Qui commence à tourner Il est un peu tôt pour du sucre Je lui dis non merci Gentiment Et il continue son chemin Je décide de me remettre De la crème solaire Car ma peau est en train de chauffer Et je ne veux pas devenir Une écrevisse Encore une fois Je ne veux pas déranger Ma petite marmotte Et entreprends de le faire moi-même Je déteste ça Car on transpire vite En voulant atteindre Des endroits difficiles d'accès J'entends alors la clochette Du vendeur ambulant Qui revient dans mon dos Il n'a pas compris Quand j'ai dit non Je me retourne Pour lui demander De s'en aller Mais Il n'est plus là Je ne vois que son chariot Et ça tombe À moitié enfoncé Dans le sable Mon Dieu C'est quoi ça ? Il a disparu lui aussi ? Je commence à avoir peur Le soleil a dû me taper Trop fort sur la tête C'est forcément ça Toutes les personnes Qu'on a rencontrées Sur cette plage Depuis ce matin Disparaissent Est-ce que C'est parce qu'elles me gênaient ? C'est vrai que j'ai râlé Mais C'est impossible Je regarde le sable À côté de moi Et met ma main dedans Il est chaud Mais Il a l'air de bouger Oh punaise Pas comme un sable mouvant Mais comme un battement Ça vibre là-dedans J'enlève ma main précipitamment Et me cale sur ma serviette Ne laissant dépasser Aucun centimètre carré De ma peau Ma femme dort toujours Bordel Elle est très forte Bizarrement je ne me sens pas en danger Au contraire j'ai envie de tester une théorie Au loin Une famille semble s'approcher de nous À peu près dix mètres Allant pas douter Ils vont se mettre à côté de nous Je transpire Pas de chaud Mais de ce que je m'apprête à faire Je ferme les yeux Et ancre fort l'idée Et ancre fort l'idée Que ces gens ne devraient pas se mettre aussi proche de nous Vraiment pas J'attends J'ouvre les yeux Ils ne sont plus là Seule une tongue est restée À moitié enfoncée dans le sable Je calme mes lunettes sur mon nez M'adosse confortablement Contre mes affaires Et commence à chercher ma prochaine cible On est bien quand même Il existe un jeu récent Où un personnage vous permet d'envahir les mondes Des autres joueurs Grâce à un doigt maléfique Une fois dans le monde de la personne envahie Le but est de tuer le personnage du joueur Vous en ressortez avec des récompenses De type armure Ou objet précieux Et êtes renvoyé dans votre monde Mais ce que je peux vous dire C'est que vous pouvez obtenir un autre objet Qui vous permettra de cibler les personnes Que vous souhaitez envahir Imaginons que vous ayez Vous-même été envahi par un ami Et que vous vouliez vous venger Avec cet objet Oubliez les heures à essayer d'envahir son monde par chance Vous n'avez qu'à consulter la liste des joueurs en ligne Et cibler votre ami Vous avez même accès à un historique des invasions Que vous avez subi Pour cibler plus facilement un joueur Que vous auriez peut-être oublié Pour obtenir cet objet La procédure est plutôt obscure Mais le point de départ Et le personnage de Alexander Le guerrier jarre Un personnage non-joueur amical Ce dernier est originellement coincé dans un trou Et vous devez l'aider Une fois sorti du trou Vous devez alors l'attaquer Et le tuer Cela déclenchera sa tristesse Et son incompréhension Mais surtout Vous récupérez à coup sûr Une bague Qui contiendra un jeton rouge Ensuite Un message apparaîtra Et vous demandera Si vous souhaitez accumuler plus de jetons Ou utiliser cette bague Si vous choisissez de dire oui Un autre message vous indiquera sur la carte Tous les PNJ Avec un marqueur rouge En forme de crâne de squelette Il faudra alors les tuer Et récupérer leurs jetons Si vous choisissez de dire non Un message vous invite à cibler un joueur A envahir en échange d'un jeton Vous êtes ensuite invité A miser les runes que vous avez dans votre inventaire En choisissant d'envahir à nouveau la même personne Vous devrez miser le double de runes Que vous aviez misé la première fois Et dépenser à nouveau un jeton Si vous voulez voler toutes les runes d'un joueur En plusieurs fois Vous devrez tuer plus de PNJ Mais si vous souhaitez lui voler l'entièreté de ses runes En un seul coup Vous devrez prendre le risque de miser toutes les vôtres Et de les perdre en cas de défaite Ce que je trouve bien avec cet easter egg C'est que l'ambiance du jeu change sensiblement Au fur et à mesure que vous avez tué les PNJ Tout d'abord Ces derniers peuvent apparaître aléatoirement à côté de vous Et rester un temps indéterminé A vous suivre Ne disant rien Puis repartant aussi étrangement qu'ils sont apparus Ensuite Les joueurs que vous avez envahis Peuvent aussi apparaître à côté de vous Cependant ils parlent Et quand je dis qu'ils parlent C'est qu'ils vous parlent Comme si vous les aviez en face de vous Et la plupart du temps Et c'est ça qui est drôle C'est qu'ils vous supplient de leur rendre leur rune Soit disant Ils n'arrivent pas à quitter leur monde sans elle Qu'une seule suffirait Je pense que c'est parce qu'ils ont perdu toute leur rune Pendant une de mes invasions Ça me fait penser que depuis une semaine J'ai toujours le même fantôme de joueur Qui apparaît à côté de moi Et il ne disparaît jamais Bref Je vous avoue que je ne sais pas comment leur rendre Mais entre nous, j'en ai pas très envie Ils n'avaient pas à m'envahir en premier Je n'ai presque plus de rune de mon côté Et il me reste un jeton Tous les PNJ ont disparu de mon monde Maintenant que vous avez toutes les règles Il me semble que vous jouiez à ce jeu Et que votre pseudonyme est Effectivement Je vous connais Vous m'avez envahie tout à l'heure Et j'ai perdu quasiment l'intégralité de mes runes Je ne peux pas être défait encore une fois Je ne peux plus Et maintenant Je viens vous les reprendre Toutes J'ai toujours été nul pour dessiner J'ai bien essayé Mais les seules fois où je réussissais à reproduire quelque chose de potable C'était avec un calque Un ami m'a proposé de m'apprendre En me montrant quelques techniques de base C'était au détour d'une conversation Que je lui avais fait comprendre Que je voulais avoir un hobby à côté de ma routine Le dessin Ce n'est pas cher Facile à mettre en place Et apparemment Tout le monde peut apprendre C'est vrai qu'après 2-3 cours autour d'un café J'ai vite intégré le vocabulaire Ligne d'horizon Perspective A la main levée Je ne produisais pas des œuvres Que je serais capable de montrer A d'autres personnes que mon professeur Mais c'était d'un début Mon ami pensait Lui au contraire Que j'avais très vite progressé Au point qu'il me proposa De participer à un jeu Celui-ci se basait sur le concept De Linktober Je connaissais vaguement le principe Qui était de dessiner chaque jour Un mot sélectionné en avance Mais je ne m'étais pas intéressé Plus que cela Le début du jeu était demain Et ils étaient déjà 30 participants Je serais donc le 31ème Mon ami ne m'en a pas dit plus Et j'étais déjà en train de me demander Si je n'allais pas me ridiculiser Devant tous ces inconnus Nous sommes maintenant le 30 septembre Il est 23h J'ai reçu une invitation Sur un forum privé Ce matin Qui me donnait rendez-vous Une heure avant le début du jeu Une fois rejoint Des règles étaient écrites En blanc Sur la seule et unique page Totalement noire Quand minuit sonne Vous devrez dessiner le mot du jour Vous avez 23h Pour soumettre votre dessin Sur le forum Pendant une heure Les votes auront lieu Pour élire le meilleur dessin Un vote par personne est autorisé Vous ne pouvez voter pour vous-même Quand minuit sonne Le mot du jour suivant apparaîtra Le jeu s'arrête Quand il ne reste plus qu'un joueur Ou que le 31 octobre est atteint Toute infraction à l'une de ces règles Impliquera votre expulsion du jeu Ok On est donc sur une compétition de dessin Où les critères d'évaluation Seront subjectifs Minuit Mon alarme sonne Le mot apparaît Je m'étais préparé à l'avance Et avais triché En regardant la liste officielle Je savais déjà Ce que j'allais dessiner Et comment Je suis donc surpris de voir Que le mot affiché Sur l'écran blanc N'était pas du tout Celui auquel je m'attendais Mon ami m'avait parlé de ce jeu Un peu rapidement Sans trop forcer sur les détails J'aurais peut-être dû Lui en demander plus finalement Je suis donc devant ma feuille En manque d'inspiration La main moite J'arrête de rêvasser Et commence à réfléchir à mon dessin Pour une première J'ai envie de taper fort Mais mon imagination Me fait défaut Je décide de m'y atteler directement Et de laisser ma main Suivre le cours de mes pensées Ma main glisse sur le papier Librement Et sans à-coups Petit à petit Des formes prennent vie Mon esprit visualise parfaitement Les courbes Que je veux faire prendre à mon crayon Après une heure Je regarde le résultat Cela me paraît bien Mais est-ce que cela sera suffisant Pour le classement ? Mon poignet est fatigué Et demain je me lève tôt Je télécharge le dessin Sur le forum Et m'écroule sur mon lit Lessivé Au réveil Je vois les dessins des autres La pression me tombe dessus En comprenant que les autres participants Sont rapides Et surtout Qu'ils sont très bons Chaque dessin A son interprétation Et la mienne me semble surfaite Simpliste Voir niaise L'anonymat des postes Me rassure un peu La journée passe Et je me vois déjà Exclu du jeu Après seulement un jour De participation Nous sommes déjà à l'heure du vote 23h Je me connecte Les phrases suivantes S'inscrivent L'heure du vote a sonné Vous avez une heure Pour indiquer le dessin Qui vous semble être le meilleur Le choix me semble difficile Je passe bien dix minutes A chercher l'heureux élus En repensant à mon ami Je me rappelle la façon Dont il a de dessiner Et une des images Semble correspondre à son style Je ne suis pas pour le favoritisme Mais personne ne le saura De toute façon J'envoie mon vote Et part me faire à manger Le temps que les résultats tombent Une sonnerie de téléphone C'est mon ami Il me demande pour qui j'ai voté J'essaye de lui décrire le dessin Et comprends vite que c'est le sien Il a l'air d'être soulagé Plus qu'une minute Je m'installe devant mon écran d'ordinateur En continuant de discuter au téléphone Ça y est Les résultats sont affichés Waouh J'ai réussi à récolter une quinzaine de votes Je suis le premier dessin au classement Tout de suite Mon égo est reboosté Je cherche le dessin de mon ami Et commence à descendre Descendre Il est dernier Ex aequo avec 14 autres dessins Le leur n'a récolté aucun vote Mince J'ai du mal d'écrire son dessin tout à l'heure Il avait pourtant l'air sûr de lui Je lui demande si ça va Car je ne l'entends plus Ce dernier laisse passer un long silence Ponctué de bruits de respirations bruyantes Mais aussi Paniqué J'essaye de lui parler Mais il commence à crier de peur Et semble ne pas être seul chez lui Je lui dis que je le mets en attente Le temps d'appeler la police Mais au moment d'appuyer sur le numéro Plus aucun bruit D'un coup Je n'entends plus mon ami Juste une respiration lente Calme Et très proche du téléphone Je dis son prénom dans l'espoir de m'entendre Mais la communication se coupe brutalement Déboussolé je tente à nouveau d'appeler Mais le numéro n'est apparemment plus attribué Je repose mon téléphone Ma main tremble Alors que je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer Une nouvelle notification Je tourne les yeux Mon écran d'ordinateur affiche que 14 utilisateurs ont été exclus du forum Avis Les votes sont clos Veuillez vous préparer pour le mot suivant Nouvelle règle Vous avez maintenant moitié moins de temps Que pour le mot précédent Vous avez donc 11h30 Pour soumettre votre dessin A chaque nouveau mot Vous aurez 30 minutes en moins Pour dessiner Encore faudra-t-il que vous soyez en jeu Ce n'est que le premier jour Nous ne sommes déjà plus que 17 Et je ne suis pas sûr de voir novembre C'était un week-end Où j'étais seule à la maison Mon mari était parti avec des amis à lui Pour un séjour à la montagne On ne se séparait pas souvent Et même quand c'était le cas Nous nous arrangions pour rester en contact Il fallait que je trouve une activité pour m'occuper Donc j'avais décidé de jouer à un jeu vidéo Que nous avions mis de côté Pour une soirée apéro gaming Le jeu en question avait l'air d'être Une simulation de vie un peu décalée Une aubaine pour animer un roleplay pendant le live Car oui, je ne l'ai pas dit Mais nous aimions partager notre passion des jeux vidéo Avec nos proches, mais aussi des inconnus Le principe Vous jouez et des personnes vous regardent Nous avions un avis très mitigé sur cette pratique Il y a encore un an Mais maintenant, nous nous étions pris au jeu Et nous avions des rendez-vous hebdomadaires Avec nos quelques spectateurs Rien d'exceptionnel néanmoins 18h Je lance le logiciel de streaming Allume la caméra Et commence à jouer J'envoie un message à Kepa Pour lui dire qu'il peut passer Si son emploi du temps n'est pas trop chargé Le début du jeu est plutôt ennuyant Nous incarnons en vue à la première personne Une femme Qui vit dans un appartement Il fait jour Mais le soleil commence déjà sa redescente vers l'horizon Nous devons effectuer des tâches quotidiennes Que chacun rechignerait à faire dans la vraie vie Le temps est imparti Tout doit être fait avant le coucher du soleil Sortir les poubelles Ranger la chambre Faire une lessive Je ne suis pas vraiment fan de ce genre de gameplay Mais bizarrement J'éprouve une certaine satisfaction A reproduire des tâches similaires A celles que j'avais faites il y a à peine une heure Une notification retentit Le chat s'est illuminé d'un émoticon C'est mon mari qui dit bonjour Hé, je vois que tu as fait une machine C'est bien Je rigole Et lui réponds que cela fait deux fois que je fais le linge aujourd'hui C'est déjà deux fois de trop Le temps suit son cours dans le monde virtuel Et le chat s'anime des discussions des spectateurs Un contraste saisissant avec l'appartement dans lequel je suis Qui lui est des plus silencieux Je regarde ma montre Et vois qu'il est déjà 22h Que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu Le soleil est déjà couché depuis longtemps Heureusement pour moi Je pense avoir effectué tous les objectifs qui m'étaient assignés La vue du personnage devient noire Et une écriture en blanc en plein milieu de l'écran apparaît Maintenant, le jeu commence Bizarrement, ça me fait froid dans le dos Le chat est maintenant quasi vide A part Kepa qui laisse de temps en temps un message Pour s'assurer que je ne rate rien des objectifs à remplir J'ai envie de faire une pause Je me lève pour aller boire un verre d'eau Et laisse le jeu tourner Il fait froid dans l'appartement Et les ombres ne me rassurent pas vraiment Il faut dire que je suis un peu peureuse Une fois toute seule dans le noir De retour sur mon siège Je remarque que quelque chose a changé Une notification Le jeu a continué Tu faisais quoi ? L'écran de jeu n'est plus noir Nous sommes toujours en vue première personne Mais cette fois, nous sommes dans un couloir Il fait sombre Mais on distingue ce qui nous entoure Il semblerait que je sois dans un couloir extérieur Avec des portes devant moi Le sol semble être en plancher Je bouge la souris Et peux distinguer mon corps Je vois mes avant-bras Mais surtout, je vois que mes vêtements sont blancs T-shirt blanc Pantalon blanc Comme si je travaillais dans un hôpital Ou un asile L'ambiance a radicalement changé Bon, je crois que je vais finalement jouer un jeu d'horreur Dis-je avec une note d'inquiétude J'avance mon personnage d'un pas Vers la porte la plus proche de moi Le plancher grince Et j'ai comme un écho dans mon casque Le chat ne semble rien avoir remarqué Qu'importe En m'approchant de la porte On m'invite à appuyer sur une touche Une note apparaît dans les mains du personnage Elle est remplie de phrases alignées les unes sous les autres Je les reconnais ? Ce sont les objectifs dont j'ai dû m'occuper pendant la phase du jeu Apparemment, il y avait 15 objectifs J'ai réussi à en remplir 14 Mince, j'en ai oublié un Il semblerait que j'avais oublié d'éteindre la multiprise dans la cuisine Une notification Tu l'as trouvé où ce jeu déjà ? Une plateforme de jeu indépendant ? Il était gratuit et les graphismes ne me paraissaient pas dégueu C'est vrai qu'on peut trouver des pépites sur ce genre de forum Mais là, je ne m'attendais pas à ce que ce jeu révolutionne le genre On l'avait installé en début de semaine Et maintenant que j'y repense Il avait mis beaucoup de temps à s'installer Il m'avait demandé de pouvoir se connecter à internet Rien de spécial quand on sait que la plupart des jeux se jouent tous en ligne Sauf que celui-ci Se joue entièrement hors ligne Vous savez quoi ? Ça m'a mis le doute Je vais aller checker En effet Dans la cuisine J'avais oublié de débrancher la prise Quand je suis revenue J'ai vu sur le retour de la caméra que j'avais paillé Une notification encore Alors ? T'avais oublié de la débrancher ? Je ne réponds même pas à la provocation Car autre chose a attiré mon attention Mais surtout m'a glacé le sang Chacun des objectifs qui étaient dans la main du personnage Était en fait très précis Trop précis Lager le linge s'était transformé en laver les affaires de karaté Alors que J'avais bien lavé des affaires de karaté cet après-midi Sortir les poubelles était devenu Jeter les épluchures dans le compost J'avais bien passé 30 minutes à couper tous les légumes Pour les mettre dans le composteur tout à l'heure Ainsi de suite Les objectifs du jeu étaient en fait Les objectifs que je m'étais fixé dans la matinée Plusieurs notifications Il commence à me faire peur ce jeu Tu ne veux pas arrêter ? J'ignore encore une fois le message Car même si je ne sens plus mes extrémités Ma main continue de faire bouger la souris J'avance Le plancher grince Un écho Ses plantes sur le côté Je les connais Ma main tourne la poignée de la porte La poignée queen Un autre écho Je remonte le lobby de l'entrée Les pas sont lourds Alors que je m'approche de l'encadreur de la porte de la chambre De ma chambre Je quitte l'écran des yeux Et tourne la tête Une ombre me regarde dans le noir Elle est habillée tout de blanc Elle avance sa main dans la lumière de la lampe du bureau Elle se tourne Et me montre la feuille avec des phrases Tout en haut Une phrase n'est pas cochée Et son doigt Tapote dessus Il est écrit Éteindre la multiprise Je veux regarder le chat Tourne la tête Une dernière notification Le jeu est terminé La lumière s'éteint J'adore cette convention J'ai choisi de me déguiser en tortue ninja Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver la motivation de faire mon costume en avance Je me retrouve donc avec un bandeau noir qui ne correspond à aucun des personnages Et un tissu vert froissé Une touche d'originalité qui, je l'espère, ne matisera pas le courroux des fans Dans un coin reculé de l'immense bâtiment, une table présente des comiques à vendre Certains neufs et d'autres d'occasion Le stand a un franc succès Et je choisis de me mettre à l'extrémité de la table Pour ne pas être dans la foule Après quelques feuilletages Une édition particulière des tortues ninja attire mon regard La chance Elle est datée de 1983 Soit un an avant la première publication officielle Le format ressemble plus à un manuscrit qu'à un comique Des initiales sont sur la première de couverture Mais ne correspondent pas à celles des auteurs de la célèbre saga Impossible de savoir si le texte est authentique Il est sobrement intitulé Les tortues ninja le cinquième Une brève préface suit la première de couverture Cette histoire raconte la vie d'un adolescent Qui a été rejeté par ceux qu'il considérait comme ses frères, ses amis Si vous lisez ce manuscrit Sachez qu'il ne tient qu'à vous de décider de la suite Le premier chapitre raconte l'histoire de cinq tortues Sauvées par un maître rat Il les élève et leur apprend comme on le sait les arts martiaux Seulement voilà La cinquième tortue n'a pas été nommée Contrairement à ses frères Il aurait été retrouvé à l'écart des bébés Et serait différent Il aurait eu un accident à sa naissance Et aurait des séquelles physiques et psychologiques L'histoire est racontée sur un ton satirique Et plutôt sombre Mais surtout, la narration est à la première personne Le cinquième décrit ce qu'il voit Ses frères qui l'entourent Et se moquent de lui Partent en mission sans lui Se battent contre le clan de Schroeder Sans lui Il est mis de côté Et leur père adoptif Ne le considère nullement Il interdit formellement de sortir des égouts Il ne semble pas ressentir d'affection pour eux Au contraire, une certaine jalousie est palpable De la haine même Alors que je tourne la page Pour lire le deuxième chapitre Celui-ci est vide Seul le titre est visible La mission La page semble usée Comme si de l'encre avait été effacée Le vendeur me regarde de plus en plus mal En me voyant tourner les pages Je suis donc obligé de lui renvoyer son regard En lui répondant Vous savez d'où vient ce manuscrit ? Et pourquoi il n'a qu'un seul chapitre ? Le vendeur me répond que ce manuscrit n'est pas à vendre Car pas à lui Il ne l'a jamais vu Et que je ferais mieux de dégager ce torchon de son stand L'introduction de l'histoire m'a plu Et l'ambiance sombre me pousse à croire que ça pourrait Se revendre assez cher auprès de collectionneurs Il ne m'en faut pas plus Et décide de le prendre avec moi Je continue donc ma déambulation entre les stands Me laissant porter par le flux de la foule Je ne cherche rien en particulier Mais ma découverte du manuscrit a piqué ma curiosité Et j'ai plus qu'une envie Découvrir qui a écrit cela J'essaye vainement de le montrer à des exposants Mais aucun ne semble savoir de quoi je parle Au détour d'un stand de masque d'animation japonaise Je sursaute Car mon double se tient devant moi En réalité Il me faut quelques secondes pour comprendre Qu'un autre fan de Tortue Ninja a décidé de s'habiller comme moi Mais lui a une réplique parfaite Avec un bandeau orange Je suis un peu jaloux Il commence à me demander S'il peut prendre une photo de moi Tellement mon costume est original Je me sens honteux Et ridicule Et n'a pas encore dit quoi que ce soit Que sa photo est déjà prise Alors qu'il veut prendre un selfie de nous deux dans la foulée Il se retourne vers moi Et son regard reste figé Au-dessus de mon épaule Il semble changer d'avis Et s'excuse dans sa barbe Avant de disparaître dans la foule Je ne perçois que la fin de sa phrase Ils sont tarés ceux-là Avant que je ne réagisse Il a déjà disparu Au milieu des allées bondées Je commence à avoir faim Et décide de me poser dans un coin plus calme Pour grignoter mon sandwich Et regarder à nouveau le manuscrit Je veux vérifier la quatrième de couverture Ou l'intérieur Dans l'espoir de trouver quelque chose Qui m'aurait échappé la dernière fois Très vite Je m'arrête au deuxième chapitre Le titre est bien là La mission Mais des phrases sont écrites en dessous Je suis sûr qu'il n'y avait rien tout à l'heure Je la lis à voix basse Il est temps C'est la première fois que je sors des égouts Ils sont tous sortis jouer les héros Je les ai suivis L'endroit est bondé Il y a du bruit Et beaucoup de lumière Je sais qu'ils sont là Je n'ai juste qu'à attendre Les phrases n'ont pas de sens Je passe mon doigt sur la page Pour révéler peut-être un subterfuge Mais l'encre semble réelle Et encore fraîche Mon doigt est acheté de noir Comme si on venait d'écrire à l'instant Sur cette page Alors que j'essaye de comprendre Ce qu'il se passe Je sens un souffle chaud Et puant Juste au-dessus de mon épaule droite Je me tourne vivement Mais il n'y a que le mur Contre lequel je suis appuyé J'ai besoin de me dégourdir les jambes Je range mon livre dans mon sac Quand j'entends un grattement de plumes Des mots apparaissent A la suite du chapitre 2 C'est fait Plus de retour en arrière C'était satisfaisant Je dois trouver les autres Comment est-ce possible ? C'est une blague Elle ne me plaît pas du tout Je me décide à retrouver Le stand du vendeur Afin qu'il me dise la vérité Je remonte les allées péniblement Évitant les adolescents bruyants Et les parents dépassés Je glisse sur un objet sur le sol Je me penche pour voir ce que c'est Et découvre un smartphone allumé L'écran est fissuré Mais on voit encore ce qui est affiché C'est une photo Et l'on voit une personne Qui porte un costume de tortue ninja C'est moi Le téléphone est celui du gars Qui s'est moqué de moi Il a dû le faire tomber Mais la fissure sur l'écran Ne peut pas être causée Par une simple chute Je fais défiler les photos Et mon cœur se fige C'est un selfie maintenant Flou Et mal cadré Mais on voit ma tête Celle du gars Et une autre tête de tortue Mais ce n'est pas un déguisement Une silhouette est derrière moi Au-dessus de mon épaule droite Et me dépasse d'un bon maître Je n'arrive pas à distinguer son visage Soudain le téléphone vibre Un message apparaît T'es passé où bordel ? Tu vas louper la dédicace Ça prend pas 30 minutes d'aller aux chiottes Je tourne la tête pour situer les toilettes Et les repères à une cinquantaine de mètres sur la gauche Arrivé essoufflé devant celle des hommes J'ouvre et remarque une cabine fermée Impossible de l'ouvrir Je décide de toquer Pas de réponse Je demande à voix haute Si quelqu'un est là Et a perdu son téléphone Idem Que le silence Sans faire de bruit Je décide de rentrer dans une autre cabine Et de monter sur les toilettes À peine ai-je le temps de passer la tête Que je vois Gisant dans son sang Sur le siège d'à côté La tortue ninja au bandeau orange Éventrée Je lâche un cri aigu Et glisse sur le rebord de la chasse d'eau Blackout J'entends des bruits Ma vision est floue Des voix qui s'élèvent Une dispute Puis des objets lourds Qui semblent tomber Enfin Le silence à nouveau Quelques minutes passèrent Avant que je revienne à moi Hébété Je sors en titubant de ma cabine Et manque de tomber à nouveau Le sol Est recouvert de sang Partout Des corps sont allongés Inertes Tous ont des déguisements de tortue En tout Il y a quatre corps Et chacun a été éventré Violemment Je vomis Mon sac me tombe des mains Le manuscrit s'ouvre Sur la page du deuxième chapitre Alors que j'essuie ma bouche Et mes larmes Je distingue De nouvelles phrases Qui apparaissent Voilà Ils ont eu ce qu'ils méritaient Et ne se moqueront plus jamais de moi Il est temps de se trouver une nouvelle mission Mon cœur est en train de perdre les pédales Comme mon cerveau La respiration saccadée Je me jette sur la porte des toilettes Mais elle est bloquée Impossible de l'ouvrir En me retournant Mes yeux croisent un miroir en face de moi Derrière moi Une ombre de plus de deux mètres de haut Et debout La tête baissée vers le sol Et semble attendre Elle me ressemble Elle a un bandeau noir autour des yeux Mais dans sa main Elle tient une immense faucille Recouverte de sang Je fais mine de me retourner Son visage se lève Ses petits yeux noirs me fixent Une immense cicatrice En guise de bouche S'étire en un sourire monstrueux Puis Un souffle chaud Me frôle l'épaule Cet enfant me fait rire sur son tourniquet Il tourne vite N'a pas l'air d'avoir le vertige Et rigole à plein poumon Ses beaux yeux bleus Sont aussi rieurs que son sourire Chaque midi Je prends ma pause déjeuner A côté d'un parc de jeux pour enfants C'est un coin calme et sécurisé Les familles aiment passer du bon temps ici Chaque midi Je vois des enfants qui s'amusent avec leurs parents Qui se chamaillent Font des trucs de gosses quoi Bizarrement Ça me détend de voir des enfants s'amuser Je sais Vous vous dites Ce mec est creepy Que fait la police ? Mais rassurez-vous Jamais je ne ferai de choses bizarres Ou dangereuses Envers des enfants C'est juste que mon boulot est stressant Et pouvoir me déconnecter De mes problèmes d'adulte Ça fait du bien De plus Je vis seul À part mes collègues de boulot Je n'ai pas beaucoup de personnes À qui parler En fait si J'ai quelqu'un J'ai Bubbles Bubbles C'est mon chimpanzé Je ne nous ai pas tout dit Mais mon boulot me permet D'être au contact d'animaux Plus ou moins domestiques Je n'en dirai pas plus Car On travaille dans le respect De la confidentialité des clients Quoi qu'il en soit J'ai récupéré Bubbles Alors qu'il était tout petit Retrouvé dans un appartement De 10 mètres carrés Avec une minuscule fenêtre Comme seul aperçu Du monde extérieur Impossible de ne pas ressentir La peine Et la tristesse Qui se dégageait De ce petit être Mes collègues étaient prêts A le mettre dans notre enclos En attendant de le transférer Vers un zoo Ou pire encore J'ai dit que je m'en occupais Et que je ferais les démarches Pour le placer Autant vous dire Que ça les arrangeait Et qu'ils ne m'ont jamais Posé de questions Sur la suite de l'affaire Résultat des courses Bubbles vit avec moi Dans ma petite maison De campagne Depuis 10 ans Il est heureux Et je le suis aussi Ça n'a pas été facile Tous les jours J'ai dû établir des règles strictes Afin de me faire respecter Il a toujours été un peu lunatique Et surtout Nous nous sommes beaucoup attachés L'un à l'autre On a finalement réussi A trouver une organisation Quand je pars au travail Monsieur se balade dans la maison Et le jardin Où il peut faire ce qu'il souhaite La seule consigne Est qu'il n'a pas le droit De sortir de la propriété Il l'a toujours respecté Donc je suis là Assis sur mon banc Avec ma petite routine Qui me plaît bien J'avoue que rencontrer quelqu'un Me ferait du bien Mais l'occasion Ne s'est jamais présentée Alors que je suis perdu Dans mes pensées Je me rends compte Que j'ai débordé Sur ma pause déjeuner Le petit gamin Me fait coucou de la main Depuis le tourniquet Je dois retourner au boulot Je fais un petit signe discret À l'enfant Et vois que ses yeux bleus Brillent de joie Quand je lui réponds Je ne suis pas le seul À avoir ma routine Dans ce parc apparemment Ce sont toujours Les mêmes parents Qui viennent ici J'ai fini par les reconnaître Mais cette mère Et son enfant Ne me disent rien du tout Je tourne le dos au parc Et m'en vais travailler Juste avant de sortir du parc Un buisson sur ma droite Frémit Et je crois voir Une ombre aussi cachée Un gamin qui joue à cache-cache Avec moi sûrement Bref Je suis vraiment en retard L'après-midi passe Que de la paperasse Avant de rentrer chez moi Je décide de faire un détour Par le parc Je suis surpris De croiser à nouveau La mère et l'enfant Je leur fais un petit signe De main discret Et continue ma route Comme moi Ils ne doivent pas habiter Bien loin de ce parc Ils sont seuls Et seront sûrement Les derniers à rester dans le parc Il est 21h Mon plateau repas est prêt Et Bubbles n'est toujours pas rentré Je lui ai préparé Sa julienne de légumes préférée Et d'habitude Il ne manque jamais l'heure du repas Je jette un coup d'œil Par la fenêtre Mais pas de signe de lui Il doit être à l'étage Caché quelque part Et je n'ai pas dû le voir En rentrant du boulot Je monte quelques marches Et m'arrête sur la dernière Un bruit de fenêtre Qui s'ouvre Et se referme Au rez-de-chaussée Me parvient Je redescends Et suis surpris De voir une femme penchée Sur le repas de Bubbles Il est enfin rentré Et apparemment il a faim Je le caresse sur le haut du crâne Et lui demande Comment s'est passé sa journée Bizarrement Il ne me regarde pas Et émet un grognement d'avertissement Je ne comprends pas Il ne m'a jamais fait de menace L'appétit m'ayant abandonné Je décide d'aller me coucher Et le laisse finir son repas Je repense à ce midi Et à la femme Secrètement J'aimerais qu'elle soit au parc demain midi Quelque chose m'écrase le pied Alors que je m'endors Bubbles vient de se coucher lui aussi Apparemment Il ne me fait plus la tête Au milieu de la nuit Un courant d'air froid me réveille Je me lève Et remarque que Bubbles n'est pas là Je descends les escaliers Et vois la fenêtre ouverte A l'origine du vent frais Alors que je la referme Je vois que des traces de pas Ressemblant à un pied de chimpanzé Traversent le jardin Et partent en direction de la ville En passant dans une sorte de sous-bois Je ne suis jamais passé par là Surtout car le chemin Est impraticable Bubbles aurait fugué Pourquoi ? Je commence à suivre les traces de pas Et remarque assez rapidement Qu'il y en a des similaires Tout le long du chemin Créé par l'herbe aplatie Il n'a pas respecté mes consignes Pour la première fois J'ai peur Au bout de quelques minutes Sur ce chemin à peine balisé J'émerge sur une petite clairière Avec un espace de jeu au milieu Je suis au parc À mon parc à jeu J'entends un cri Bubbles Il est sur le tourniquet Il semble vouloir Que je le fasse tourner Je m'approche Et bute sur quelque chose au sol Je regarde et vois que c'est une chaussure Une chaussure d'enfant en fait Bubbles a commencé à tourner sur le tourniquet Je me penche pour la ramasser Et m'arrête quand la lumière d'un lampadaire Éclaire le sol La chaussure Est imbibée de sang Je titube en arrière Et ne comprends pas ce qui s'est passé ici Je m'accroupis Pour reprendre mes esprits Bubbles tourne de plus en plus vite Sur son tourniquet Je tente de m'appuyer sur le sol pour me relever Et dérape sur la terre humide Je tombe de tout mon long sur le ventre Vulnérable Je tourne ma tête Et mon regard rencontre celui de la femme La mère de l'enfant Ses yeux sont ouverts Mais vides Littéralement Ses globoculaires ont disparu Je crie à m'en arracher les poumons Et recule du corps le plus vite possible Toujours allongé sur le sol Ma tête heurte le tourniquet Je me retourne Me relève Tombe une nouvelle fois Peine à me mettre sur un genou Et regarde Bubbles Il a arrêté de tourner Il est maintenant en train de jouer Avec des balles Plus précisément Il jongle Il jongle avec quatre balles Mon regard croise le sien Bubbles Laisse tomber les balles Et me prend la main Écarte sa bouche Dans une imitation horrifique D'un sourire Et me fait signe Qu'il veut rentrer à la maison Les balles Roulent sur la surface en métal du tourniquet Et cognent Contre mes pieds De beaux yeux bleus me regardent Si je perds encore une fois Je m'occupe moi-même de leur maison Mettre autant d'efforts Dans un projet comme celui-ci Mais n'obtenir la reconnaissance de personne C'est tellement injuste Et ça me met hors de moi Leur visage qui n'exprime qu'écoeurement Leurs enfants qui pleurent En voyant la beauté de mes oeuvres Chaque année Je me creuse la tête Pour essayer de remporter ce foutu concours Un concours que j'ai créé moi-même en plus Si je m'investis autant C'est que j'adore cette fête Mais surtout Je veux qu'il voit Qu'il voit ce que moi Je vois Il semblerait qu'il ne soit pas digne De voir tout court Pourtant Je garde espoir Chaque année Je leur laisse une chance Je veux qu'ils profitent De cette ambiance malsaine Qui s'installe Ils gambadent Récupèrent des bonbons Et des objets De la part d'inconnus Qui se disent voisins La confiance qui règne Dans ce quartier Exulte ma créativité Je me dois de leur proposer La décoration d'Halloween Celle qui fera parler d'elle Bien plus loin Que le bout de la rue Je veux qu'on se souvienne de moi Et de cette maison Pour tout vous dire Quand on a emménagé ici C'était notre première fois En tant que propriétaire Et avoir tout cet espace jardin Qui ne servait à rien M'agacait C'est à la fin du mois d'octobre Que l'idée m'est venue Nous faisions notre balade habituelle Dans le quartier Après le coucher du soleil Et nous avions remarqué Que très peu de maisons Avait choisi d'arborer Les nuances oranges et noires Je me suis dit alors Que nous devions faire Quelque chose pour nous intégrer Rendre hommage à nos morts Et nous amuser en même temps C'était une occasion Qu'il ne fallait pas manquer Rapidement Nous avons trouvé L'idée du siècle Organiser un concours De décoration d'Halloween Où la maison La plus terrifiante Serait la vainqueuse Étonnamment Tous les voisins Se sont pris au jeu En fait non Pas si étonnant Nous avions décidé Que le vainqueur du concours Recevrait en récompense Un séjour au Bahamas Tout frais payé Et utilisable Directement après le concours Avec une carotte comme celle-ci Les gens se sont pris D'une ferveur patriotique Et les maisons se sont éclairées Des nuances les plus terrifiantes Qu'un quartier résidentiel Puisse offrir Terrifiantes selon eux Car pour moi C'était une honte Des autocollants de sorcières Des citrouilles Arborant des sourires Édentés Des lumières de Noël Recyclées pour l'occasion Qu'importe La première année Était celle Où nous remporterions Haut la main le concours Nous n'avions aucun doute Sur notre talent de décoration Mais les émotions Que nous apercevions Sur les visages De nos bien-aimés voisins N'étaient pas celles À laquelle nous nous attendions Au lieu d'un émerveillement Leur visage se crispait Et les enfants commençaient À pleurer La défaite fut difficile À digérer Quand Lors du dépouillement Fait par nos soins Nous comprenions Que nous n'étions même pas Sur le podium Ces personnes avaient révélé Qu'elles n'avaient aucun goût Notre art n'était pas accepté ici Il ne méritait pas De voir notre talent Bizarrement Les gagnants du concours Décidèrent de ne plus revenir Après leurs vacances Et de nouveaux voisins S'installèrent à leur place Ils participèrent À leur tour au concours Et ainsi de suite Ce que considérait Comme une tradition Bien établie Moi je la subissais Comme une malédiction Dix ans Que nous perdions Face à ces amateurs L'espoir m'a presque quittée De voir Enfin Notre travail dévoué reconnu Cette année C'est la dernière Je vais donner le maximum J'ai accumulé Dix ans De décorations Prêtes à l'emploi Fournies Directement Par mes voisins Je pense partir Sur une décoration Plus explicite Mon potager De citrouille gigantesque N'a jamais Été aussi fleurissant Avec cet engrais Tiré directement De l'ancienne famille Du numéro 42 J'aimerais habiller En majordome Cliché Le squelette Du voisin Quadragénaire Avec qui je faisais Semblant d'apprécier Ce discussion sportive Stérile J'ai même en stock Une famille entière Nouveau n'est compris Que je compte bien Mettre en avant Sur mon Porsche Une corde Autour du cou Et un sac Sur la tête J'ai encore Tellement d'idées Ce sera mon grand final Je vais chercher Ma pelle Et je me mets Vite au travail Mais ma chérie Tu sais bien Qu'il n'y a plus personne Dans le quartier Personne ne verra Ton travail Ton oeuvre Nous sommes les derniers ici Tu les as déjà Tous tués Je ne suis pas du genre A traîner sur les réseaux sociaux Pendant des heures Mais du coup Quand j'y vais Les algorithmes de Youtube Me proposent des vidéos différentes Pour mieux me cerner J'ai le droit à tout Du divertissement De l'éducationnel Des clips tendance Sur des sports automobiles Des vlogs de voyageurs Et j'en passe Récemment J'ai eu une recommandation De vidéos qui sortaient De l'ordinaire C'était de l'ASMR Ouais Vous allez dire Que c'est ultra connu Et que personne n'aime ça Mais la miniature A attiré mon oeil Sans que j'aie mon mot à dire Ce n'était pas aguicheur Exagéré Ou mensonger C'était Intrigant Je clique Et déjà je remarque Quelque chose d'étrange La vidéo Est classée Comme non répertoriée Comment aurais-je pu la trouver Dans mes recommandations Je n'ai pas le temps De pousser loin la réflexion Qu'une ambiance musicale étrange Provoque en moi Un état de Léthargie Un fond du noir Laisse apparaître Une silhouette féminine Totalement habillée de noir On aperçoit seulement Son sourire éclairé Par une faible lumière Le reste de sa tête Est caché dans la pénombre L'arrière-plan N'est pas habituel Pas de lumière fluo De décoration Juste Une brume Bleutée La femme ne bouge pas Durant quelques secondes J'essaye d'augmenter le volume Pour être sûr de bien entendre Vous m'entendez maintenant ? La voix me surprend J'ai l'impression De ne pas avoir vu Ses lèvres bouger Pourtant Elle a bien parlé Commence alors une suite de mots Qui n'ont pas vraiment de sens À mon oreille Je suis zappé par la voix De la conteuse Elle m'attire Dans des tonalités Tantôt basses Et tantôt hautes Le sens m'échappe Tant une sensation De bien-être Et d'inconfort Cohabitant moi L'image ne change pas Pourtant Je me sens attiré Par l'écran Je ressens un effet de vertige Alors que la voix Me transporte toujours Vers un monde de rêve Peut-être de cauchemar Je n'arrive pas à croire Que le sommeil me gagne Aussi vite Alors que cela ne fait Que quelques secondes Je ne pensais pas Être sensible à ce point J'en suis même sûr La sensation de lourdeur Est pourtant bien présente Sur mes yeux Toujours sur un même ton Et alors que ma tête Haine à rester devant l'écran La femme Dit sur un ton neutre Mais profond Si vous vous endormissez Avant la fin de cette vidéo Vous ne vous souviendrez plus De ce qu'il vient de se passer Et peut-être qu'un jour Ma voix vous retrouvera Mais si vous attendez Le dernier moment Le moment ultime Celui qui inondera vos sens Et vous laissera haletant Celui qui vous transcendera Alors là Vous le verrez Oui Vous verrez celui qui vous tire Vers un sommeil éternel Un sommeil qui sera hanté par lui Chaque seconde qui passe Maintenant Est une seconde de moins Pour l'éviter Une seconde de moins Pour vous endormir Et ne plus jamais Entendre parler de moi Qu'attendez-vous ? Dormez ? Dormez ? Non ? Vous ne voulez pas de mon aide ? Je vous ai aidé pourtant J'ai essayé de vous aider Mais vous êtes toujours là À m'écouter Il ne devrait plus tarder Je le sens derrière moi Qui arrive Il est trop tard maintenant Je ne vous souhaite pas Une bonne nuit Car rien de ce qui va suivre Ne sera agréable Comment je le sais ? Ce n'est pas la bonne question La bonne question est Comment est-ce possible Que vous entendiez cette histoire ? Ma mère organise des vides greniers Depuis que je suis tout petit Selon elle C'est une bonne façon De faire du tri En plus On rend service à des personnes Peut-être dans le besoin Quand je suis parti de la maison Tout a été mis en vente À prix cassé Dont mes objets personnels J'avais par exemple Une collection de tableaux Disney Celui du Roi Lion Était parti rapidement À un prix dérisoire Ma mère ne m'avait pas demandé mon avis Et j'étais un peu triste De le voir partir comme ça Donc J'avais décidé de cacher Les autres que j'avais Elle a continué de faire Des vides greniers Avec mes affaires Et très vite Je ne cherchais plus À savoir ce qui avait été vendu Les études Le travail Ont fait que j'ai pris Involontairement mes distances Avec ma famille Bien de grave Mais nous prenions des nouvelles Des autres De moins en moins souvent Le temps a passé J'ai grandi Et je suis marié On commençait déjà À accumuler des objets J'ai convaincu ma femme De faire une brocante Comme quand j'étais petit Nostalgique J'ai finalement mis en vente Les tableaux Car nous n'en avions pas l'utilité Et ils prenaient de la place pour rien Ils étaient partis très vite eux aussi Une mère désireuse De faire plaisir à ses enfants Était ravie de toute cette collection Ce nettoyage de printemps Fit place à de nouveaux objets De nouveaux souvenirs Notre maison Reflétaient notre vie simple Mais heureuse Rien de spécial Ne se produisit Durant l'année qui passa Outre le fait Que nous fûmes cambriolés Deux fois La première fois Nous avions mis ça Sur le dos de la malchance Car la fenêtre de derrière Avait été fracturée La deuxième fois En revanche Fut plus étrange Car aucun signe d'effraction Ne fut découvert Et pourtant Nous avions changé les serrures Et installé des systèmes d'alarme Mais la chose la plus étrange A chaque fois C'était que rien ne semblait Être volé Le peu de bijoux Était intact Le matériel informatique Ou les téléphones Était épargné eux aussi Même si rien n'avait été volé Nous nous sentions violés Dans notre intimité D'autant plus Que nous ne savions pas Ce que voulaient ces gens Pourquoi revenait-il ? Quelques semaines ont passé depuis Il fait nuit dehors Et une femme est devant ma maison Je viens de finir de manger Ma femme est sortie ce soir Et je suis seul J'ai sorti les poubelles Et une femme cagoulée M'attend au bout de l'allée Je l'ai vue dès que j'ai mis les pieds dehors La femme n'a pas cherché à se cacher non plus Elle a même l'air d'attendre quelque chose Je regarde rapidement derrière moi Et m'assure qu'il n'y ait personne Je m'apprête à parler Quand elle montre une photo Encadrée d'un couple marié Dans la pénombre ambiante J'arrive quand même à distinguer Les visages C'est notre photo de mariage Cette femme est la cambrioleuse Je prends ma voix la plus menaçante T'as intérêt à laisser ça sur le sol Et à te barrer direct Avant que j'appelle les flics Une seconde passe Et elle se met à rigoler Cette meuf est folle Elle commence à reculer doucement Et avec sa main Me fait signe de la suivre Si tu veux la récupérer Il faut me suivre Tu peux la garder espèce de psychopathe Elle semble contrariée par ma réponse Car elle se fige un instant Elle reprend sa marche arrière Et commence à me tourner le dos Alors qu'elle disparaît dans la nuit J'entends une dernière phrase Qui t'a dit que je parlais de la photo ? Je fronce les sourcils Et essaye de comprendre De quoi elle veut parler Je cherche rapidement dans mon téléphone Et vois que je n'ai pas de message J'essaye d'appeler le portable de ma femme Mais je tombe directement sur le répondeur Comme quoi elle n'est pas joignable J'ai un mauvais pressentiment Un coup d'œil en face de moi Me confirme que l'individu Et tapie dans la pénombre A m'observer Elle m'attend Je fais demi-tour Rentre dans la maison Prends mes clés de voiture Me retourne Et bam ! Ma vision se remplit de noir Et la dernière chose Que je vois Est la capuche Dissimulant le visage De la cambrioleuse Quand j'émerge Une douleur aiguë Me vrille la tempe droite Mon œil gauche Voit mal Du sang a coulé Et ma vision est teintée de rouge Je suis assis Et on m'a entravé les poignets Tant bien que mal Je regarde autour de moi La pièce est dans le noir Mais je distingue des objets familiers Je suis dans mon salon Assis au milieu de la pièce Je vois en face de moi La cheminée Avec des photos de ma femme Et moi Mais il y a aussi d'autres photos De moi Quand j'étais plus jeune Et avec ma famille Je me rappelle maintenant Nous les avions perdues Impossible de remettre la main dessus Comment elle peut réapparaître Alors que je suis perdu dans mes pensées J'entends derrière moi des pas Je me fige Et vois apparaître La même femme encapuchonnée Elle tient à la main Un bracelet C'est celui de ma femme J'essaye de crier Mais ma bouche est engourdie Elle m'a baïonnée Pendant que j'étais évanouie Tu sais J'ai pris mon mal en patience Je t'ai regardée Pendant longtemps Tu semblais profiter D'une vie agréable et douce Elle prit dans sa main Un tableau posé sur une commode C'était le tableau du roi lion Quand j'ai vu ce cadre Et que je t'ai regardée Je n'en croyais pas mes yeux Tu ne semblais pas me reconnaître du tout Tu m'as blessée J'avais fait en sorte De garder tous ces objets Qui te tenaient tant à cœur Je l'ai fait pour toi En même temps qu'elle parlait Elle s'était mise dans mon dos Et me faisait tourner doucement Afin de me révéler le reste de la pièce À mesure que le décor se révélait La mise en scène Qu'elle avait préparée Me glaça le sang Un à un Mon passé ressurgissait La collection des tableaux Disney était là Des photos qui avaient été volées Ces derniers mois Étaient là aussi Même plein d'autres objets Dont je ne me souvenais même plus d'existence Était posé sur cette table Ma vie S'étalait devant moi J'étais pétrifié Plus par mon horreur Que par le coup reçu sur la tête Tu n'as pas jugé bon De prendre soin de ta vie passée De tes souvenirs Moi Je peux le faire Je peux m'occuper d'eux Je le veux J'ai toujours voulu être à ta place Alors qu'elle finissait de me faire tourner La pièce fut totalement révélée En face de moi Se tenait ma femme Bayonnée Et inconsciente Je n'arrivais pas à voir son visage J'essayais de crier Mais ma voix me faisait toujours défaut Je transpirais à grosses gouttes Quand mon regard fut attiré par d'autres corps sur le côté Alignée Se tenaient toutes les personnes Que j'avais aimées dans ma vie Ma femme Ma famille Et mes amis Tous Étaient inconscients Enfin je l'espérais La femme entra dans mon champ de vision Elle fit sortir de sa manche Un long couteau rouillé Et son regard se posa sur moi Alors que je distinguais Ses yeux rouges Tu as le choix Soit tu me laisses prendre ta place Soit je te prends tout ce que tu as Elle leva alors le couteau A hauteur de gorge Partie je commence Je me suis inscrite sur un groupe de rencontres D'expatriés français aux USA J'ai trouvé le poste d'un homme Qui propose de fêter Thanksgiving chez lui Entre français Pour partager un moment convivial Et pour la nostalgie du pays Je ne connais personne Mais j'ai besoin de voir du monde De plus Parler français me fera du bien Arrivé là-bas Leur maison est typiquement américaine De banlieue Avec un beau jardin La porte d'entrée s'ouvre Après avoir toqué Une silhouette très grande m'accueille C'est une femme Avec un grand sourire Et un teint blafard Elle reste quelques secondes A me regarder de haut en bas Et finit par me demander La raison de ma présence Je me tortille sur moi-même Et explique la raison de ma venue Ma voix semble la sortir de sa rêverie Et elle m'enjoint à entrer dans le hall Les invités sont déjà tous là Et ont commencé à faire connaissance Je suis quelqu'un de sociable Et la conversation tourne vite Autour de nos installations respectives Aux USA Une douce musique accompagne ce début de soirée Et je m'en rends compte Que j'avais besoin de sortir De mon appartement minuscule L'hôte se présente à nous Assez tardivement Car il était en cuisine Occupé à préparer le plat principal C'est donc sa femme Qui joue la guide En nous faisant visiter la maison Tout est propre Et parfaitement rangé Elle semble n'avoir aucun problème A montrer toutes les pièces De leur grande maison Excepté une porte Au fond d'un long couloir Peu éclairé Un gros cadenas Semble à condamner Je demande ce qu'il y a par ici La femme s'arrête de dos Et sans se retourner Dit Il ne vaut mieux pas Que vous y rentriez La femme tourne la tête A moitié Et nous fait un clin d'œil Censé nous rassurer Un frisson me parcourt le corps Et un rapide coup d'œil M'indique que les autres invités aussi Le tour prend fin sur le salon Où la table est dressée Avec des lumières tamisées Qui donnent une ambiance conviviale Des photos entourent la pièce Et le couple n'a pas l'air d'avoir d'enfant Nous sommes invités à nous asseoir Autour de la table Et ce que j'avais imaginé Être un apéritif dînatoire Ou un cocktail Semble plutôt être un dîner barbant Je ferai plus attention à la description de l'événement En tirant ma chaise Je remarque que les accoudoirs sont usés Ils ont l'air de recevoir souvent Le temps de s'installer sur nos chaises L'hôte nous sert les entrées composées de tartines grillées Accompagnées de champignons et de terrines poivrées Et il nous confie être heureux d'organiser ce repas Qui pour lui est devenu une tradition Je profite de ses allers-retours avec sa femme en cuisine Pour demander aux invités S'ils ont déjà participé à ce repas Et apparemment, c'est une première pour chacun Et peut-être même la dernière Quand je vois certains regards arriver sur leur téléphone Une fois revenus de cuisine Je demande à nos hôtes S'ils ont gardé contact avec les gens qu'ils invitent chaque année Malheureusement Ils ne semblent pas avoir de nouvelles d'eux Et espèrent les revoir un jour Ils ne semblent pas plus attristés que ceux-là Car leur sourire n'a pas faibli d'un millimètre Ils se reprennent néanmoins très vite Et nous demandent si la culture française nous manque Depuis notre arrivée aux Etats-Unis Chacun semble se détendre Et n'hésite pas à blaguer Qu'ils ne regrettent en rien leur choix Si ce n'est pour le fromage Les invités se prennent au jeu Et ne remarquent pas Que le couple d'hôtes Ne semble plus écouter nos propos depuis un mois Leur regard est vide Plus les invités prennent à la légère la nourriture française Plus le sourire figé de nos hôtes Disparait Alors que certains débattent Sur la façon de préparer des cheeseburgers maison L'homme se lève d'un bond Faisant sursauter tout le monde Votre discussion sur la gastronomie française Me donne une transition toute trouvée pour la suite du repas En effet, nous aimons les mets de notre cher pays C'est pourquoi nous allons vous présenter Une création fait maison Inspirée de nos précédents Thanksgiving En espérant que cela vous donne le mal du pays Sur cette déclaration tout sauf naturelle L'hôte part en cuisine Nous nous regardons avec les invités Et bizarrement, nous avons le même sentiment Il y a quelque chose de bizarre chez ce couple L'odeur de viande cuite nous prend au nez Elle est très forte Devant nous apparaît une immense dinde Brunie et crépitante Elle doit bien faire 60 cm de long Et 40 de haut Je ne sais pas à quoi elle a été nourrie Mais ce n'est pas normal Nous avons des dindes dans le jardin Que nous élevons et engraissons nous-mêmes Pour cet événement plus que spécial Dit l'homme en surprenant mon regard Mon appétit m'a un peu quitté Et je bois au contraire de grandes gorgées De vins rouges carmins et sombres Qu'il vient de servir La découpe est faite rapidement Avec expérience Et les assiettes sont remplies Chacun commence à manger Et je me surprends à aimer la farce Je n'en prends pas beaucoup Et je sens le regard de l'autre sur moi Ce plat ne vous convient pas Je lui réponds que j'ai tendance A avoir un appétit d'oiseau Il ne semble pas convaincu Et fait un sourire plus large Qui ressemble plus à une grimace Ses yeux sont eux aussi étranges Ils tanguent et grossissent Je secoue la tête Et regarde autour de moi Les invités ont l'air plus détendus Et rigolent entre eux J'ai une impression de vertige Oh, j'ai le ventre vide Et j'ai bu beaucoup trop de vin Je plante ma fourchette dans la farce Et fais mine de l'amener à ma bouche Je stoppe net mon geste Quand mon regard croise un morceau blanc Enfoui au milieu de mon assiette J'essaye de déterminer ce que c'est En l'extirpant Ma vision est de plus en plus floue J'approche de mes yeux la chose Je bloque ma respiration Et une nausée me prend C'est une dent humaine Je recule dans le fond de ma chaise Et essaye de me lever Mais mes jambes refusent de m'obéir Je lève la tête pour prévenir les autres invités Mais tous semblent être dans le même état que moi Leur tête est pâle Leur sourire a disparu Et ils se tiennent à leur chaise Comme si le sol allait s'écrouler sous leurs pieds Je suis momentanément sortie du délire Qui me prend par la voix de l'hôte Toutes mes excuses J'ai dû avoir la tête ailleurs Quand j'ai préparé celui-là J'aime quand mes invités sont traités avec respect J'espère que vous ne m'en voulez pas de cet incident Surtout ne vous inquiétez pas Je vais vous servir une autre assiette Ou un autre verre de vin Vous semblez l'avoir apprécié Je vais vous avouer notre recette secrète Et il échange un regard complice avec sa femme Que je ne lui soupçonnais pas Nous prenons soin d'écraser les vignes Et de les faire fermenter avec un extrait personnellement choisi Sur notre invité le plus jeune Celui-ci est millésimé de 5 ans Et je me rappelle très bien la jeune femme Qui nous a permis de vous le servir aujourd'hui Plus je l'écoute Et plus ma nausée devient incontrôlable Et ma vision se noircit Dans un dernier élan de lucidité J'essaie de m'agripper au bras de la chaise Mes mains pendent mollement Le long de mon corps flasque Je ne contrôle plus rien Je hurle Mais aucun son ne sort Allons, allons Calmez-vous Vous risquez de vous mordre la langue Nous n'aimons pas quand la viande est stressée Elle a mauvais goût À table, mon amour Participer à une excursion de gros pôles inclusives Était une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie Au début de notre séjour Notre correspondant sur place Nous a proposé de participer à une sortie Qui nous ferait découvrir la région de manière moins touristique Nous n'étions pas au courant des activités Car cela aurait été gâché la surprise selon ses mots Il est natif de l'île Et semble connaître les secrets de chaque lagune, chaque plage Nous avions donc une journée devant nous Pour imaginer nos aventures du lendemain Sortir des sentiers battus Était une habitude pour nous Et nos vacances étaient souvent accompagnées de fausses mésaventures Qui finissaient toujours bien À croire que le Saint-Bernard des randonnées Était toujours derrière nous À nous protéger Après un réveil difficile Et le ventre vide Le bus est déjà prêt à nous emmener Rempli d'autres touristes français L'intimité de l'excursion Semble compromise Et l'air conditionné poussé à fond met un coup de froid sur notre motivation Le chauffeur semble ne pas nous entendre Quand nous lui demandons de l'abaisser Et au bout de plusieurs tentatives et essayer d'attirer son attention Il est clair que notre bien-être lui importe peu Sans se laisser abattre Nous prenons notre mal en patience Le temps d'arriver sur le lieu de la première activité Les champs de canne à sucre défilent devant nos yeux Comme des moutons Et le sommeil nous rattrape facilement Ce court moment de somnolence ne fut pas reposant Et c'est la voix grave du conducteur Qui annonce que c'est le moment de descendre Les uns après les autres Nous descendons et sommes accueillis par un homme Encore plus silencieux que notre chauffeur Son regard se pose sur chacun d'entre nous Alors que nos yeux s'arrondissent Devant son visage recouvert de cicatrices On aurait dit que quelqu'un avait essayé de dessiner Un sourire sur sa peau D'un geste de la main Il nous fait signe de se diriger vers la gauche Où des quads nous attendent C'est donc une sortie sportive Et en jugé par le mauvais état des quads Nous allons rouler sur des terrains accidentés Celui-ci n'attend pas que chacun prenne en main l'engin Qu'il disparaît déjà au bout de l'allée boueuse Le groupe suit le chemin péniblement Depuis une dizaine de minutes Et certains quads commencent à faire des bruits bizarres Comme si le moteur cliquetait Nous n'avons aucune connaissance en mécanique Et la jungle environnante Est vide de toute présence humaine Je me retrouve en dernière position Et le quad devant moi Fait des bruits de moins en moins rassurants Soudain, le chemin vire subitement sur la gauche Et devant nous La vue s'ouvre sur l'océan 100 mètres plus bas C'est une immense falaise Le reste du groupe a déjà passé cet endroit C'est alors que le quad devant moi Émet un ultime bruit inquiétant Et les deux roues arrière se détachent de l'engin Le reste du véhicule et son passager Ratent totalement le virage Et disparaissent de mon champ de vision En tombant dans le vide Aucun bruit ne suit, pas de cri Mon quad s'arrête Et quand je me penche au-dessus du vide Seules les vagues me renvoient mon regard Où c'est passé en quelques secondes Personne n'a rien vu à part moi Personne n'a rien pu faire Et cet individu est tombé Simplement Mort La panique commence alors à me submerger Mais je dois rattraper le guide Et le prévenir Mes mains tremblent Et j'ai du mal à tourner l'accélérateur Le chemin défile à une vitesse surnaturelle Autour de moi Alors que j'aperçois la colonne de quad Certains crient en me voyant passer à toute allure Quand je rattrape le guide Ce dernier est déjà debout à côté d'une table Recouverte de noix de coco ouverte J'essaie de trouver les mots En espagnol Puis en anglais Mais ce dernier n'a pas l'air de saisir l'horreur de la situation Et me tend Une coco Avec un grand sourire J'essaie d'expliquer la situation aux autres touristes Mais chacun est trop heureux de boire quelque chose de frais Pour m'écouter Et me prendre au sérieux Très vite je me retrouve impuissant Avec ma boisson exotique au milieu des autres Je laisse tomber la noix Pour aller rapidement vomir Une fois chacun des touristes repus La balade reprend son cours Et personne ne semble remarquer Qu'une personne manque à l'appel Je suis sous le choc Et mon quad suit la colonne sans que j'ai à modifier ma trajectoire Encore une dizaine de minutes qui passe Et nous sommes maintenant sur une plage Une plage magnifique Mais le coeur n'y est pas Et surtout Je n'arrive pas à déterminer Le malaise qui me prend Rien à voir avec l'accident C'est plus comme Un sixième sens Qui me dit de courir Vite et loin Mettre le plus de distance possible Entre cette île et moi Alors que la sueur dégouline de ma nuque Un autre guide vient de rejoindre le premier Il ne semble pas être plus loquace que l'autre Seule sa bouche est visible Une capuche dissimule son visage Les deux ne disent rien Et regardent les touristes se plier en deux Se plier en deux En effet La moitié du groupe Semble en proie à une danse incontrôlable Plié Se serrant le corps Gémissant Il est clair qu'il ne passe pas un bon moment Ceux comme moi Qui ont l'air d'être épargnés Regardent sans comprendre la situation Les guides n'ont pas bougé Ils tournent la tête vers moi Étrangement rapidement Quand ils surprennent mon regard Leur sourire S'étire de plus belle Certains touristes leur demandent d'intervenir Mais aucune réaction Finalement Celui au visage découvert Lève le bras Siffle Et fait signe à ceux qui sont encore debout De le suivre dans un camion caché Derrière des branchages Un rapide coup d'œil m'indique que Ceux encore avec moi Ont enfin compris Qu'il y a un malaise On doit s'enfuir Et vite Le camion a son moteur allumé Le guide n'est pas grand Nous sommes encore assez nombreux Pour le maîtriser Et prendre la fuite D'un signe de tête Nous nous jetons sur lui Il ne se défend même pas Nous ne voulons pas lui faire de mal Mais dans les chauffe-ourées Il se réceptionne mal Et son bras Semble avoir un angle bizarre Pourtant Il ne réagit toujours pas Seul son sourire persiste Je m'agrippe à la va-vite À la remorque du camion Alors qu'il démarre en trombe Le guide ne bouge pas Alors qu'il est rejoint Par l'homme à la capuche Une machette à la main Pour le libérer Sa machette Semble recouverte D'un liquide sombre Mais le crépuscule Est trop avancé Pour déterminer ce que c'est Nous mettons de la distance Entre eux et nous Et bientôt Ils disparaissent De notre champ de vision Nous sommes sauvés De cet enfer Et il ne nous reste plus Qu'à appeler de l'aide Et rentrer chez nous Plus jamais je ne ferai Des scurses organisées Comme celle-ci Je le jure Soudain Un bruit de verre cassé À l'avant du camion Nous sort de nos fragiles espoirs La vitesse diminue Alors que nous sommes Au milieu d'un chemin boueux J'essaie de voir Ce qui se passe à l'avant En me tenant Au barreau de la remorque Je lâche un cri Sans pouvoir me contrôler Le pare-brise a été transpercé Par une machette sombre Il a fini sa course Dans la bouche de la touriste Au volant La raideur de son corps Indique qu'elle est morte Sur le coup Je suis en train De regarder le pare-brise Quand mon oeil est attiré Par un mouvement À l'extérieur Dans la lumière des phares Le guide au visage caché Se tient debout Il sourit toujours Et fait tomber son capuchon C'est notre correspondant Celui qui nous a vendu Cette excursion Et je m'en rends compte maintenant Il a le même visage Que celui aux cicatrices Ce sont des jumeaux Alors qu'il sourit De plus en plus Une forme sombre Massive Sort de la jungle Et vient se mettre À ses pieds Elle ressemble à un chien Mais comme s'il avait Séjourné en enfer J'essaie de faire avancer Le camion En écrasant la pédale D'accélérateur Mais rien ne bouge Nous sommes embourbés J'entends alors La voix du guide Va chercher Alors qu'il fonce droit sur nous Je suis sûr De reconnaître ce chien C'est un Saint Bernard Une tendance m'intrigue Depuis quelques semaines Et comme je ne maîtrise pas Ma curiosité J'ai envie d'essayer Je me déteste Quand je cède À ce genre de caprices sociaux Mais beaucoup de personnes M'en ont parlé Comme de la dernière révolution technologique C'est avec un mélange D'intérêt Et de scepticisme Que je lance le programme Ils appellent cela Je soupçonne l'AI Appelons-la ainsi De modifier notre visage Afin de la rendre plus photogénique Plus en phase avec les standards de beauté N'empêche que j'ai fini par céder Et maintenant Je sélectionne des photos de moi en vacances Pour alimenter l'algorithme J'essaie de prendre celle Où je suis le plus à mon avantage Il faut une base à l'algorithme Sur laquelle travailler Je pense avoir sélectionné Ce qu'il faut Et maintenant J'attends que le programme Termine son oeuvre Les photos apparaissent sur mon écran Alors qu'il est minuit Une première photo est dévoilée sur mon écran Et je ne suis pas déçu Le visage qu'il me regarde Me ressemble Je reconnais les yeux La bouche C'est moi Mais avec une bonne dose de photoshop Je m'attendais à un résultat décevant Avec des yeux de travers Un visage déformé Et des couleurs vives Rien de tout cela Je pourrais avoir une bouffée d'orgueil Et la poster sur les réseaux sociaux Tellement la photo me met à mon avantage Mais je préfère m'abstenir Et je vais me coucher J'allais éteindre mon écran Quand un message apparaît Me demandant si je souhaite voir une autre photo Vous en voulez encore ? Je sais que je ne devrais pas abuser de cet algorithme En même temps Ma curiosité m'a toujours fait défaut Je me laisse donc tenter Une deuxième photo apparaît Elle est toujours aussi ressemblante Mais cette fois L'AI a choisi d'appliquer des filtres un peu moins colorés Et surtout On distingue un décor en arrière-plan Cela pourrait être Une ruelle en extérieur Comme une pièce en intérieur Je n'ai pas fini d'analyser la deuxième Que l'algorithme me montre Une troisième image Puis une quatrième Jusqu'à remplir la page internet en entier Je regarde en diagonale Et j'ai l'impression de regarder Une planche de bande dessinée Mon visage est toujours au même endroit Un peu excentré sur la gauche Mais au fur et à mesure que je descends Le décor se remplit de détails L'envie me prend de tout fermer Alors qu'un sentiment de malaise émane de ces photos Littéralement Mon visage virtuel Auparavant souriant et coloré Devient de plus en plus sombre Et hésitant Mon regard semble chercher quelque chose En face de lui Et surtout J'ai l'impression qu'il me regarde Vous connaissez le principe du quatrième mur Et bien ces photos Ont l'air d'être plus que ça Le regard de mon doppelganger Continue de me fixer Pendant ma découverte du reste de la page Je pourrais tout supprimer Éteindre et ne plus retenter l'expérience Je pourrais Mais je le ferai demain Tout de suite J'ai envie de voir le reste des photos Le visage qui auparavant Ressemblait de plus en plus au mien A dorénavant plus de points communs Avec un masque d'horreur Les détails de mon visage S'estompent Laissant place à l'abstraction L'humanité disparaît de mes traits Alors que mes orbites Se remplissent de noir Je continue d'explorer machinalement La collection de photos Quand un détail en dehors du visage Attire mon attention Une silhouette se dessine à l'arrière-plan Où j'avais arrêté de porter mon attention Depuis quelques minutes Le décor est sans aucun doute une pièce sombre Ressemblant à l'intérieur d'une maison Un encadrement de porte Se dessine avec un corps en travers Qui essaye d'entrer dans la pièce Je suis arrivé à la dernière photo Et le résultat Me terrifie Mon visage a totalement disparu Pour se muer En une sorte de masque terrifiant Exultant la peur et la douleur Par réflexe Je porte la main à mon visage Peut-être pour me rassurer J'étouffe un rire anxieux Quand je comprends que la chambre dans laquelle je suis actuellement Est la même que celle représentée sur la photo Lentement Je tourne la tête Afin de regarder la porte dans mon dos Au moment de poser les yeux sur elle Le bruit d'un claquement léger se fait entendre La porte s'est fermée Sans bouger Je laisse courir mon regard dans la pièce A la recherche d'un courant d'air Ou de quelque chose de rationnel Qui aurait fermé cette porte Je n'entends rien à part mon coeur Qui tambourine dans ma poitrine Je cherche la souris Avec ma main Et essaye de regarder A la fois mon écran Et derrière moi Je vais cliquer sur Supprimer les photos Dans la précipitation Je dérape Et clique sur générer de nouvelles images Alors que la première fois J'avais attendu plusieurs minutes Pour avoir mes photos Cette fois-ci Une seule image apparaît Instantanément Elle est identique à la dernière photo A un détail près La silhouette derrière le visage déformé Qui était autrefois le mien N'est plus dans l'entrebaillement de la porte Elle est à quelques centimètres de mon dos Juste avant de fermer l'écran De mon ordinateur Je réalise que c'est mon visage qu'elle porte Elle le porte comme un masque Je jette mes gants recouverts de sang Dans la poubelle Je demande à l'interne de nettoyer la chambre Pendant que je détourne les yeux du cadavre Tu as gardé le compte depuis ce matin ? L'interne semble espérer se souvenir D'un nombre peu élevé Malheureusement Je crois qu'on a dépassé les 100 patients Est-ce que tu as un début d'explication A me donner sur ce qu'il se passe ? En tant que médecin titulaire J'essaye de faire passer cette question Pour un test habituel Mais je n'ai clairement aucune idée De ce qu'il se passe ici Dans toute ma carrière d'urgentiste Je n'ai jamais perdu autant de patients En une seule journée Il n'y a aucun symptôme visible Et le point d'appel commun à tous ces patients Est le prurite Une heure que ce patient est arrivé Et comme tous les autres depuis ce matin Il a commencé à se gratter jusqu'au sang Dans les dernières minutes Nous n'avons pas pu le maîtriser suffisamment Et il a réussi à se scalper le cuir chevelu Puis à s'enlever la peau du visage Le temps de l'immobiliser La douleur et la perte de sang L'avait emporté Il était mort Ils étaient tous morts De la même façon Les personnes se grattent De plus en plus Sans pouvoir s'arrêter Si vous les laissez faire Elles se grattent jusqu'aux organes Jusqu'à la mort Si vous les empêchez de se gratter Elles finissent par se mutiler Avec leur bouche En se contorsionnant Ou trouvent un moyen comme un autre De mettre fin à leur vie Cela a commencé ce matin Un premier cas Une femme Arrive avec son enfant C'est une petite fille Pas plus âgée que la mienne On est formé durant nos études A garder une certaine distance Par rapport au patient A porter un masque De froide empathie Et à ne pas se laisser atteindre La théorie Ne sert à rien Moi Je l'ai appris durant ma carrière J'adore ce métier On est obligé De l'adorer Pour en faire sa vie Sinon On se laisse bouffer Je pensais avoir tout vu Et je pensais avoir réussi De ce côté là Mais rien Ne m'avait préparé à cette journée La mère criait des propos incohérents Entrecoupée de gémissements La fille criait Et semblait avoir horriblement mal Au premier coup d'œil Je me suis dit Qu'elle devait être atteinte De psoriasis Sa peau était recouverte De plaques rouges Avec des squames Blanchâtres De la tête aux pieds Le temps de la prendre en charge Elle avait commencé A s'arracher des morceaux de peau Pas des petits morceaux Elle s'enlevait l'épiderme Jusqu'au derme Comme si c'était de la peau morte Due à un coup de soleil Deux solides infirmiers Ont essayé de la maîtriser Mais impossible de la faire tenir en place Rendez-vous compte Une petite Âgée d'une dizaine d'années Qui arrive à se débarrasser De deux hommes Pesant 150 kilos A eux deux Et tout en continuant A creuser dans sa peau L'horreur a continué Jusqu'à ce que ses bras Soient attachés au rebord du lit C'est à ce moment-là Que la mère a réussi A entrer dans la pièce Elle a vu de sa petite fille Scalpée Ses pleurs se sont transformées En gémissements Hurlants Et s'est dirigée vers le lit Pour l'aider Les infirmiers ont dû maîtriser La femme Et la sortir de la pièce Quand il s'était retourné La petite fille Était morte Elle avait réussi A sortir un bras En cassant son poignet Et s'était enfoncé ses doigts Directement dans les yeux Dans la minute qui suivit Je suis arrivé pour constater Que la mère S'était évanouie de douleur Les infirmiers Avaient vomi sur le sol De la chambre Et il n'y avait plus rien à faire Pour la petite Je dois maintenant comprendre Ce qu'il se passe Le soleil vient de se coucher Et pour la première fois Depuis ce matin Plus aucun patient Avec ses grattements N'a été admis Je respire Et mes mains tremblent Alors que je me rends compte De l'hécatombe Qu'a été cette journée J'avais mis Mon masque Pour rester professionnel Pour ne pas m'effondrer Dans un coin Et pleurer Mais mon masque Est fissuré Alors que je regardais Le dernier patient Être emmené à la morgue La pièce se mit à tourner La main sur la chaise J'expire Et j'inspire lentement Docteur ? Je me retourne Et vois la psychiatre de service Sa tête semble dire Qu'elle a passé Une aussi mauvaise journée Que la mienne La mère de la petite fille De ce matin Je la regarde Avec des yeux ronds Elle n'est pas morte Rassurez-vous En revanche Elle a réussi à nous en dire plus Sur sa fille D'un signe de tête Je lui dis de continuer Il semblerait que sa fille S'est réveillée Et a commencé à pleurer Et à appeler à l'aide Quand sa mère est arrivée Elle a compris Que sa fille souffrait D'un mal de tête Elle lui a demandé Ce qui n'allait pas Qu'elle soit plus précise Mais sa fille A seulement pu lui dire Que c'était comme si Quelqu'un lui tapait A l'intérieur du crâne Avec un marteau La mère a alors Mis sa main sur son crâne Et a eu comme l'impression Qu'il vibrait La mère est partie Avec sa fille en voiture Et c'est sur le trajet Qu'elle l'a entendu dire Qu'elle ne pouvait plus tenir Et qu'elle devait l'arrêter Sa fille a ensuite commencé A gratter sa tête Puis tout son corps Sans m'en rendre compte Je m'étais assis sur la chaise Pendant que la psychiatre Me faisait son rapport Je ne comprends pas Les symptômes Ou alors je ne les vois pas En tout cas De cette journée J'ai appris une chose Ces gens ont été condamnés A partir du moment Où ils ont commencé A se gratter Je n'ose plus sortir De ma chambre la nuit A cause de ma dernière expérience De colocation Datant de l'époque Où j'étais encore étudiant C'était une colocation Trouvée à la va-vite A l'approche de la rentrée universitaire Je risquais de me retrouver A dormir chez des inconnus Ou dans la rue L'annonce M'avait paru sérieuse Et la rencontre Avec mes futurs colocataires S'était plutôt bien passée L'agencement de la maison Était bien pensée Puisque je me retrouvais A habiter le premier étage Tout seul Les autres habitants Avaient leur chambre respective Au rez-de-chaussée Et je ne descendais seulement Que pour faire des courses Et travailler Je n'avais pas vraiment D'interaction avec les autres Vu que je passais mon temps A réviser pour mes partiels De ce que j'avais compris Eux se connaissaient Plutôt bien même Et étudiaient dans le même domaine Quelque chose en rapport Avec l'histoire de l'art Car ils se réunissaient régulièrement Dans le salon Pour discuter de représentations Artistiques diverses Il leur arrivait parfois De s'essayer à la peinture Enfin C'est ce que je croyais J'ai vite compris Qu'ils aimaient bien Les thèmes religieux Et spirituels J'avais remarqué Sans le noter à mon arrivée Que la décoration Était atypique Et assez amateur Des cartes de tarot Était encadrée Des attrapes rêves Agrémentaient les murs du salon Et des tableaux Abordant les thèmes Du bien et du mal Était accrochés Dans l'escalier Je n'avais pas vu L'entièreté De leur collection Mais cela suffisait déjà A me mettre mal à l'aise A chaque fois que je devais Me rendre au rez-de-chaussée Cependant J'avais remarqué Que certaines oeuvres d'art Ne semblaient pas terminées Un personnage de tableau Qui ne devait pas se trouver là Une carte de tarot vide C'est au bout d'une semaine Que cette expérience De colocation a mal tourné C'était le milieu de la nuit Et je révisais intensément Sans me rendre compte Que la fin me tiraillait Je m'étais décidé A descendre à la cuisine Pour trouver autre chose A manger que des chips Alors que je posais le pied Sur la première marche J'ai regardé par dessus La balustrade de l'escalier Pour voir qu'une de mes colocataires Était assise dans le canapé Sur la table basse En face d'elle Était disposée Une table de Ouija D'abord je me suis dit Que ça ne me surprenait pas d'elle Et j'ai continué mon chemin Vers le réfrigérateur En essayant de capter son regard Pour lui signaler ma présence J'ai remarqué Qu'elle se tenait Totalement droite Les yeux fixés sur la table Elle ne semblait pas me remarquer Son attitude Était plutôt effrayante en fait Et me filait à la chair de poule Mais ce n'était pas mes affaires Et j'ai préféré continuer mon chemin En me servant une assiette de pâte De la veille J'entendis mon prénom Je tournis la tête Et vu que ma colocataire Avait posé son regard sur moi Elle ne clignait pas des yeux Je lui répondais Oui Sur un ton interrogateur Et assez anxieux Tu devrais partir J'imagine oui J'allais dormir de toute façon Tu devrais faire pareil Il est tard Une fois dans ma chambre Porte fermée Je me rendis compte Que mon dos Était trempé de sueur Une fois ma douche prise Je parvins à m'endormir Non sans mal Je pensais avoir tourné la page De cette conversation bizarre Mais c'était sans compter Sur ma colocataire Qui était encore assise Devant la table de Ouija Dans la même position Que la veille Au petit matin Les autres habitants De la maison Étaient debout en face d'elle En train de chuchoter Je me penchais discrètement Et arriva à saisir Des bribes de leur conversation Je t'avais dit Que ce projet était de trop pour elle On aurait dû se répartir Les tâches plus équitablement La dernière réunion Ne l'a pas épargnée On trouvera l'inspiration autrement Une fois rejoint Je leur demandais Ce qu'ils faisaient Et leur expression changea rapidement Chacun me regarda Comme si je me moquais d'eux Elle a pleuré toute la nuit Et n'a pas quitté le canapé Impossible de dormir C'est bizarre Elle m'a parlé Avant que je me couche C'est vrai qu'elle semblait fatiguée Mais rien d'inquiétant Je ne l'ai pas entendu pleurer moi On était en train de réfléchir Si oui ou non On devait appeler quelqu'un Quand soudain Elle sembla me remarquer Avec un air perdu Clairement visible sur son visage Qu'est-ce que vous faites tout cela Me regarder ? Elle vit alors la table de Ouija Posée devant elle Son regard s'arrondit de terreur Et nous demanda Qu'est-ce que s'affiche ici ? Je lui répondis Qu'elle avait dû la sortir hier Pendant sa séance spirituelle privée J'ai déjà eu des crises de somnambulisme Je dois être trop stressée Ces derniers temps En disant cela Elle lança un regard angoissé Aux autres colocataires Sur ces mots Elle se leva Range à la table Et s'enferma dans sa chambre Comme si cette discussion N'avait jamais eu lieu Pour ma part Je repris le cours de ma vie Mes journées oscillant Entre cours Et révisions intensives Un soir Je m'apprêtais à descendre Les escaliers Pour aller chercher à manger Mon instinct Me dit de faire le moins de bruit possible Et de regarder par-dessus la balustrade Ma colocataire Était encore là Et la table de Ouija aussi Mais cette fois Un homme Était assis à côté d'elle Et j'en étais sûr Il n'habitait pas chez nous C'était faible Mais j'entendis Qu'elle pleurait doucement Les mains de l'homme Était posées sur celles de ma colocataire Et semblait diriger le palais du Ouija Sur des lettres J'essayais de lire ce qu'ils écrivaient Chaque mouvement de palais Me glaçait un peu plus le sang Tandis que les lettres Formaient peu à peu Mon prénom J'ai essayé de sortir mon téléphone De ma poche Pour filmer la scène Et mettre ma colocataire Devant le fait accompli Le lendemain matin Mais ma main se coinça Dans ma poche Et laissa tomber mon téléphone Sur le sol Au bruit sourd du choc Les deux individus Levèrent la tête vers moi Ma colocataire Avec le regard livide Et je n'arrivais pas A distinguer le visage De l'homme Il semblait lui dire quelque chose Car elle se leva d'un bond A une vitesse effarante Comme si son corps Ne pesait rien Et elle se dirigea vers moi Mon téléphone récupéré Je courus m'enfermer Dans ma chambre Et verrouilla la porte A peine eu le temps De la fermer Que ma colocataire Frappa de toutes ses forces Sur le bois Je m'écartais le plus possible Et me prostrais Dans un coin de la pièce Avec la porte Dans mon champ de vision Le vacarme Réveilla les autres occupants De la maison Et je les entendis Monter l'escalier Puis Plus aucun bruit Je n'osais pas bouger Jusqu'au petit matin C'est seulement quand je fus sûr Que la lumière du jour Éclairait la maison Que je me décida A sortir Personne derrière la porte Et après inspection Personne Dans la maison La table de Ouija Avait disparu Et mes colocataires Aussi Le soir même J'avais déjà empaqueté mes affaires Et trouvé un hôtel où dormir Je n'ai plus jamais eu de nouvelles De ces personnes Depuis qu'on a emménagé Dans notre nouvel appartement Nous avons remarqué Que notre voisine d'en face A un comportement Très bizarre Nous n'avons pas pu se présenter A elle Et il est possible Qu'elle ne sache même pas Que nous soyons là Chaque matin Je l'entends descendre l'escalier Puis remonter Et s'enfermer chez elle Le soir venant Elle recommence Le même manège Je pensais que c'était lié A sa condition physique Et qu'elle avait besoin De se dépenser Elle descend Puis remonte Vous nous direz Oui Elle a le droit de promener son chien Sauf qu'elle n'a pas d'animal de compagnie Elle descend Et remonte les escaliers Par saccades C'est comme si elle faisait Un arrêt A chaque palier Il n'y a pas un jour Où je ne l'entends pas réaliser Cette chorégraphie absurde Au final Ce n'est pas grave Elle doit avoir ses raisons Mais le plus déroutant C'est quand elle rentre chez elle Après son aller-retour Elle n'ouvre pas tout de suite sa porte Elle reste plantée Devant Et attend bien dix minutes Dix minutes Où elle reste immobile A fixer le Judas de sa porte Je n'ose pas ouvrir ma porte Pour lui demander si tout va bien Donc Je me contente aussi De regarder à travers mon Judas Je culpabilise Et me sens honteux Car même si son comportement est bizarre Je finis moi aussi par me comporter De la même manière A la longue Je reconnais même le bruit de ses pas Et je sais quand elle se tient devant sa porte Cela commence à me rendre fou Malheureusement J'ai commis une erreur Hier soir Je voulais regarder discrètement Comme d'habitude par l'œillet En sachant pertinemment Ce que je verrais Mais mon pied A heurté une chaussure mal rangée Et celle-ci est venue cogner bruyamment Contre la porte d'entrée Je me suis immobilisé Me maudissant de ma maladresse Levant lentement mes yeux Vers le trou J'ai prié pour qu'elle n'ait rien remarqué Elle se tenait debout Devant sa porte Immobile Comme d'habitude Pendant quelques secondes J'ai pris le temps de détailler son dos voûté Ses cheveux noirs Striés de reflets d'argent Elle ne devait pas être toute jeune Cela devait faire bien Trente secondes que je retenais ma respiration D'un pas J'ai reculé afin de faire le moins de bruit possible Pendant ce laps de temps J'ai entendu la porte d'en face claquer La voisine ayant très certainement disparu à l'intérieur de son appartement Elle a beau sembler vieille Mais elle est rapide quand elle veut La respiration encore haletante Je suis allé me coucher Ce fut au milieu de la nuit Que je fus réveillé par un bruit discret de verrou qui s'ouvre Ma femme dormait à point fermé Mon instinct me dit Que le bruit venait forcément du palier Afin de ne réveiller personne Mais surtout De ne pas me faire remarquer J'entrepris de marcher lentement jusqu'à la porte Sans allumer de lumière Le sol de notre appartement étant recouvert de vieux parquets J'ai appris à éviter les planches grinçantes Le trajet me parut long jusqu'au Judas J'hésitais un instant à coller mon oeil Me rappelant la frousse que je m'étais faite Il y avait encore quelques heures N'y tenant plus Je me suis penché pour observer le couloir J'eus du mal à réprimer un frisson Quand son dos maintenant familier Se tenait devant l'entrée Elle faisait une fixette sur sa porte en plein milieu de la nuit J'allais partir Quand elle fit un seul pas en arrière En direction de notre porte Lentement Elle leva les bras Et attrapa ses cheveux derrière sa tête J'eus une chair de poule incontrôlable Un oeil unique Et injecté de sang Me regardait depuis l'arrière de son crâne Depuis tout ce temps Elle ne regardait pas sa porte Elle me regardait moi Le temps d'un battement de paupières Et l'oeil derrière son crâne avait disparu Comme si je l'avais imaginé Elle lâcha ses cheveux Et toujours de dos Leva son bras dans un angle bizarre Pour toquer à notre porte Très légèrement Tellement légèrement Que ma femme ne pouvait l'entendre Elle continua Pendant une dizaine de minutes Sans que j'eusse la moindre envie d'ouvrir Ou même de bouger Finalement Elle ouvrit sa porte Et entra chez elle Sans que je puisse distinguer l'intérieur Le lendemain J'ai fait condamner le Judas De notre porte Et isolé les contours De sorte à ne plus jamais l'entendre Ni la voir Mais chaque nuit Quand les habitants sont tous endormis Que même les animaux Et la lune semble dans un sommeil profond J'ai comme l'impression D'entendre un léger tapotement Nous avons trouvé une carte Lors d'une brocante C'est une représentation D'un sentier de pèlerinage Oublié et peu emprunté Et il semblerait que ce soit un raccourci Qui était utilisé Il y a une centaine d'années Pour relier les Pyrénées A Saint-Jacques-de-Compostelle Nous sommes donc partis Tout feu tout flamme En itinérance Pendant 4 jours Coupés de la civilisation Et peut-être même De tout contact humain Nous sommes Mon mari et moi Accompagnés de notre fidèle toutou Un beau mastiff Qui adore profiter de nos randonnées Pour dépenser toutes les calories Accumulées pendant l'hiver Le balisage est difficilement identifiable Voire quasi inexistant Mais nous sommes déjà arrivés Au contrefort de la chaîne montagneuse Et nous sommes sereins En dessous d'un seul pleureur Un croisement Qu'est-ce que cet arbre fait là ? Il n'y a que des pins ici ? Quand bien même C'est surtout son aspect émacié Et sa couleur d'albâtre Qui nous effraie Comme s'il était atteint d'une maladie Nous prenons un chemin Qui part vers la droite Notre carte n'est pas vraiment précise A cette échelle Pendant une heure Nous marchons Mais en suivant la lisière de la forêt Avec sur la gauche Une chaîne montagneuse Notre chien n'est plus si enjoué qu'au début Le paysage est homogène Voire répétitif Une sensation de déjà-vu nous frappe Ponctuellement Nous avons tourné en rond Le saule pleureur Semble encore plus sinistre Que la première fois Pas le choix Il faut aller vers la gauche Si nous voulons trouver un coin Au bivouaqué Nous avons perdu trop de temps Heureusement L'ascension commence Et nous avons l'impression d'avancer vite En se retournant L'orée des bois Semble déjà être un lointain souvenir Notre chien semble changer lui aussi Lui qui quelques heures auparavant Était calme Semble déborder d'énergie Et s'amuse à nous distancer En partant loin devant Le soleil est encore assez haut dans le ciel Pour nous laisser encore de bonnes heures de marche Nous avons tout le matériel Pour dormir à la belle étoile Mais si nous pouvions nous abriter Ce serait super Alors que nous discutons De quelle stratégie adopter Pour la nuit qui arrive Nous entendons notre chien Aboyer au loin Il a réussi à s'éloigner assez Pour qu'on le perde de vue Pas le choix Nous partons à sa recherche Et finissons par tomber Sur ce qui semble être Une cavité En s'approchant Cela ressemble plus A l'entrée d'une grotte Suffisamment haute Pour que nous puissions nous tenir debout A l'intérieur Nous appelons le chien Mais pas de réponse Nous qui cherchions un abri Celui-ci semble parfait On se dit qu'il a dû partir Plus loin à l'intérieur Et qu'il va revenir Pendant ce temps-là Nous décidons de monter le camp A l'entrée de la grotte Une heure passe Nous avons mangé un peu Et toujours aucun signe de notre chien On décide de s'avancer à l'intérieur Et remarquons que La profondeur de la grotte Est beaucoup plus importante Que ce que nous imaginions Un écho résonne Pendant de longues secondes Lorsque nous parlons Notre lampe torche Est rapidement d'une grande aide Car la lumière du jour Finit par ne plus nous éclairer A mesure que nous nous enfonçons Alors que nous descendons Un couinement se fait entendre Puis un deuxième Suivi d'un grognement C'est vrai qu'on s'aventure Dans une grotte Sans avoir aucune idée De ce qu'il peut y avoir dedans Il pourrait très bien y avoir un loup Ou pire Sauf qu'un autre bruit nous rassure Le collier accroché à notre chien Émet un bruit de clochette légère Et nous venons d'entendre Exactement le même son Il est donc là-bas Sacré cabot Il nous fiche une peur bleue Juste avant de dormir C'est pas cool Alors que nous avançons De la lumière commence à apparaître devant nous Quelques mètres encore Et nous sommes Bouche bée Rien ne nous préparait à cela Cette grotte est bien plus grande Qu'on avait imaginé Une petite maison pourrait s'y tenir Tout semble arrêté dans le temps Il n'y a quasiment pas de bruit Il n'y a surtout plus de bruit de clochette La faible lumière qui filtre Semble venir du dessus Et... Mais... Qu'est-ce que... Au milieu du plafond est suspendue Une croix Elle doit bien faire Trois mètres de haut D'un bois massif Et épais Et surtout Blanchâtre Comme si le bois était Malade En y regardant de plus près Le plafond semble briller Et émet une sorte de lumière Mais il n'y a pas de trou Et une tâche de couleur Est à quelques mètres derrière la croix Nous nous regardons Pour savoir si nous ne sommes pas pris D'une hallucination collective Je vois au regard de mon mari Que quelque chose ne va pas Il me montre le plafond Là où nous avions vu cette tâche Parce qu'en fait C'est notre chien que nous voyons Il est allongé Et semble aboyer Mais nous n'entendons rien Un miroir au plafond de cette grotte Mais il serait gigantesque Une sorte de palais des glaces Une illusion d'optique Alors que nous baissons les yeux Au niveau du sol Nous inspectons la grotte A la recherche du chien Une pensée me vient Si ce plafond est un miroir Et que nous voyons ce reflet Où est la croix Qui se reflète dans le plafond Il n'y a rien ici Alors qu'elle devrait être A 5 mètres devant nous Ça n'a pas de sens Et notre reflet à nous Nous avançons dans la direction Supposée de notre chien Quand mon mari me prend le bras Et m'arrête Et me fait accroupir derrière un rocher De l'autre côté de ce dernier Un grondement Et un souffle lourd Se font entendre Nous passons la tête au-dessus du rocher Lentement Derrière Un animal à quatre pattes Un berbe Avec une queue Mais ce n'est pas notre chien Les membres sont trop grands Le museau est déchiré d'un sourire presque humain Rempli de dents acérées La chose semble respirer difficilement Comme un nouveau-né Arriver dans notre monde Nous reculons précipitamment Et faisons tomber une pierre Qui résonne dans toute la caverne Horrifiés Nous voyons le monstre Ouvrir son unique Oeil noir Et nous regarder fixement Son sourire quasi humain S'étire encore plus Nous ne sommes pas croyants Mais nous savons interpréter les signes Le reflet de la croix Modifie notre perception Et nous n'avions pas réalisé Que si elle était à l'endroit au-dessus Dans le miroir Elle est à l'envers Et une croix à l'envers N'est jamais un bon signe Alors que nous accélérons Notre pas vers la sortie De cette caverne La chose qui a remplacé Notre chien Semble attendre quelque chose Je suis quasiment arrivé À l'entrée du tunnel Qui mène vers la sortie Quand mon mari commence à crier Je me retourne Et vois que des mains décharnées Sont sorties du miroir Et l'ont attrapé par les épaules Pour l'attirer vers le plafond Malgré ma peur J'essaye d'attraper sa main Mais je suis trop petite Il est déjà au contact du miroir Je saute alors sur le rocher Le plus proche Et arrive à saisir sa cheville Au moment où sa tête Passe entièrement à la surface Je crie son nom Le supplie de me dire Qu'il va bien Mais la seule réponse Que j'obtiens Est un cri situé dans le miroir Ces choses sont en train De l'absorber Je ne peux rien faire C'est alors que Dans ma vision périphérique Je vois le reflet De notre chien Qui fonce Vers là où la tête a disparu Un gémissement inhumain Me transperce les oreilles Alors que j'exerce Une pression sur la cheville J'urle aussi de douleur Quand mon poignet craque Et que mes phalanges se brisent Je sens que je gagne De plus en plus de terrain À mesure que notre chien Se bat de l'autre côté Je vois enfin la tête De mon mari Et arrive à le tirer au sol Il est évanoui Mais semble vivant Son visage est recouvert D'un liquide Qui ressemble à du sang Mais qui n'est pas le sien Je passe mon bras Endolori sous son épaule Et commence à avancer Difficilement vers la sortie Du tunnel Alors que derrière Les cris de ces abominations Se mélangent Au gémissement de notre chien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada